Bonsoir à tous, ou bonsoir à ceux qu'on a déjà vu, qui sont déjà venus voir un petit peu ce qu'on a fait un peu avant et on va terminer en tout cas cette première journée de Superplay avec la team Superplay Live par un run de Resident Evil 4, version Gamecube qui va être jouée sur Wii et on va voir du speedrun en New Game Pro Any% qui va être joué par AM que je vous demande d'applaudir, qui va nous rejoindre Tu remercieras les deux personnes du fonds que tu as grassement payé pour qu'ils gueules quand tu arrives ? Tout à fait, tout à fait Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer là sur Resident Evil ? Donc mon run fétiche, bien sûr, un New Game Pro, c'est-à-dire on part de base à poil Ah ! Oui, non, pas, sens, parce que bien sûr on voit beaucoup de runs en New Game Plus qui consiste donc à refaire le jeu avec toute l'armement, etc. Non, non, je pars de base comme un... Comme si c'était la première fois que tu faisais le jeu, vraiment Sauf que tu es quand même en pro, donc tu es obligé d'avoir... Enfin, techniquement, on serait obligé d'avoir fini une première fois le jeu C'est ça Et tu expliqueras, mais voilà, le pro, le rank est au maximum et ne peut pas baisser Que dire ? Qu'est-ce que tu vises comme objectif, là, pour ce live ? Ah si, on peut dire que tu es en train de travailler dessus, que tu es en passant enfin en dessous des deux heures Oui, là, en ce moment, voilà, donc je suis plutôt actif dessus en ce moment J'ai donc enfin passé la barre des deux heures et il y a vraiment moyen de gratter encore Pour mettre en place des stratégies plus agressives, là, je vais juste, bien sûr, utiliser celles que j'ai utilisées dans mon record actuellement D'1h58 et 45 secondes Maintenant, je ne me prononce pas du tout sur un sub 2 heures parce que ça demande quand même beaucoup de chance Et une exécution quasi parfaite parce que la marge d'erreur est très petite Et il suffit d'une, deux ou trois petites erreurs et les deux heures passent très facilement Donc déjà, allez, on va à un 2h05, ce sera déjà cool Ce sera déjà bien ? Ce sera déjà bien et voilà Ok, bon, on applaudit très fort à M qui va aller donc en cabine pour aller jouer tranquillement Et puis nous, donc on va assister avec Vesper et puis avec vous tous à ce run sur Resident Evil 4 On va s'installer tranquillement Dans le noir Dans le noir, oui, Resident Evil dans le noir, c'est vrai que ça va être sympa Les lumières seront coupées Et c'est vrai qu'il y a un jeu quand même sur lequel il passe beaucoup, beaucoup de temps C'est vrai que depuis qu'il a découvert, je crois au moins, peut-être un petit peu avant 2007 Et il a commencé à faire des petits runs à challenge dessus Et puis après, il s'est mis un peu à plus à speedrunner en fait C'est vrai que depuis 2009, il est assez actif Et c'est vrai qu'aussi, il a progressé un petit à petit On se souvient, au début c'était autour des un peu plus de 2h30 Après il passait autour des 2h20, 2h22 Déjà on voyait mal comment il pouvait descendre plus bas Ouais, ouais, c'est vrai qu'après, en force d'optimiser Et puis, notamment de bien penser son parcours Parce que bon, dans Resident Evil, il y a une grosse part qui est donnée à l'inventaire Donc les objets qu'on va avoir un certain temps, qu'on va acheter à un marchand Donc il faut déjà gérer l'argent qu'on a en poche Et puis, c'est vrai que ça va faire aussi Ça va aussi conduire à faire certains choix dans vos achats Savoir si on va avoir le marchand ou pas Donc tout ça aussi est à prendre en compte Et puis, à ramasser sur son passage Ouais, surtout que c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire Que ce jeu est justement très scripté au niveau de ce qu'il nous donne Parce que dans ce qu'on va récupérer dans son inventaire À ce fois, ça dépend un petit peu de bonheur à la chance On a des fourchettes, en fait Et grosso modo, c'est vrai que des fois, on est obligé d'aller faire des détours Pour aller chercher un petit peu plus d'argent Puisque là, dans le chemin que choisit AM Il est vraiment ric-rac niveau argent Donc des fois, il est obligé de prendre ou non certains trésors Pour réussir à pouvoir acheter toutes les armes dont il aurait besoin Pour progresser vite dans le jeu Puis la plupart des drops sont aléatoires Ou dépendent de ce qu'on a dans l'inventaire Alors en fait, oui, c'est ça Alors il y en a certains qui sont aléatoires Il y en a d'autres non, qui sont fixes Et toujours, par exemple, tu vois, sur... Bon, on verra ça, mais sur certains courbeaux, il y a toujours des grenades Voilà, donc là, il va toujours y aller Mais en effet, comme tu dis, ne serait-ce que l'argent aussi qui est dropé Il ne va pas avoir forcément la même somme Alors qu'il nous faut une somme bien précise Donc il est obligé de faire des détours Des choses comme ça Et des fois, un petit peu d'improviser Et même des fois, de faire avec un peu moins que ce qu'on pourrait rêver d'avoir Donc tout ça, ce sont des contraintes, bien sûr, supplémentaires Qui fait que ce n'est pas forcément facile de toujours sortir des runs optimum Après, il y a aussi une grosse part d'aléatoires dans le jeu Ne serait-ce que dans les comportements d'ennemis Donc pas non seulement dans ce que vous donne le jeu Mais aussi dans les ennemis qui, eux-mêmes, par leur comportement Ne sont pas vraiment scriptés Ils ne font pas toujours vraiment la même chose Alors il y a des moyens de les manipuler pour amener à se retrouver dans les situations connues Mais encore une fois, ça passe par des heures et des heures d'entraînement Pour essayer de connaître un peu au mieux les réactions possibles Alors que là, un petit corbeau qui a failli déjà un petit peu échapper À la vigilance au déd'AM C'est vrai que des fois, ça va très vite Alors là, on commence avec l'arme de base Et c'est vrai qu'elle a certaines propriétés intéressantes On verra sur certains pièges Pour permettre des choses assez intéressantes Alors là, on va voir s'il a réussi à faire quelque chose tout de suite Vous allez voir qu'il a terminé avec 4 balles Et là, vous voyez qu'il réapparaît avec 10 balles Ce qui s'est passé, c'est qu'il a déclancé son rechargement Juste avant la scène cinématique Et donc, comme la scène cinématique s'est lancée au même moment Ça skip la fin, on va dire, d'étape du rechargement Donc ça a été plus vite que s'il avait rechargé avant Lancé la cinématique Grosso modo, c'est comme s'il avait rechargé son arme pendant la cinématique Et ça fait gagner déjà quelques petits secondes Comme ça, par-ci, par-là Alors c'est pas faisable partout dans le jeu C'est faisable que pour certaines cinématiques Donc là aussi, il a son chemin bien prédéfini Parce que là, il faut vous dire que si vous ne les voyez pas bien Mais il évite aussi des pièges au sol Il y a des pièges à l'eau qui sont répandus un petit peu partout Il y a des pièges aussi, des explosifs Donc il y a des fils dans lesquels il ne faut pas rentrer Donc voilà, lancé, on ne s'en rend pas compte C'est vrai que le déplacement le plus rapide avec l'onde C'est de courir, donc en appuyant sur le bouton B Et il faut quand même faire attention Parce que dans le début, c'est la première partie du jeu Qui est le village Pour y accéder, on passe par une forêt Et elle n'est pas non plus dépourvue de tout piège Il y a des pièges à l'eau, je crois Oui, il y a des pièges à l'eau, en effet Et on peut aussi signaler que Puisque ça ne sera aucune utilité On peut sauver un chien qui vient nous aider contre le premier boss, les gigantes Mais ici, ça n'a aucune utilité Vu la manière dont AM va s'occuper des gigantes Donc là aussi, après AM, dans son optimisation Pour essayer de perdre le moins de temps possible Il n'a pas trop le droit de gâcher de balle non plus Donc ça aussi, c'est quelque chose Qui rentre en ligne de compte Alors là, il va faire quelque chose d'assez intéressant C'est qu'il va gérer les vagues ennemies dans le village Parce qu'il y a un certain nombre de personnes à tuer Pour déclencher, en fait, les prochaines vagues qui vont arriver Donc là, il n'a tué que deux ennemies Parce que c'est ceux-là qui vont permettre Vous avez vu, d'avoir les villageois qui sont au grand air qui arrivent Et donc, ça lance cette deuxième partie Là, il va en attirer le plus possible C'est pour ça qu'il attend un petit peu Devant, donc, cette maison Alors, cette grenade précise En ricochet Et donc là, il détruit un certain nombre Enfin, qui est précis Un nombre d'ennemis précis Pour pouvoir, donc, passer à la suite Et là, en fait, alors qu'on voit des choses passer Bizarrement derrière des DM Là, on est dans une maison Et normalement, on va être assaillis par Un mec à la tronçonneuse Donc, ils sont des ennemis Moi, ils sont déplés Parce qu'ils sont résistants Ils peuvent nous tuer en un coup Donc, c'est vraiment difficile de les gérer Il attendait le timer, en fait Après avoir tué les ennemis nécessaires Voilà, et donc, du coup, là Avec la grenade bien placée Ça a permis de tout neutraliser ça Et après, voilà, là, c'est passé Donc, première phase qui s'est bien Qui s'est complètement bien déroulée Alors aussi, on peut signer quelque chose Au niveau des déplacements On se déplace plus vite Une grenade à la main Un lance roquette dans le dos Ou rien dans les mains Que lorsque l'on a son arme de base Le TMP ou d'autres armes Sauf avec une arme en particulier Et un glitch Oui, en effet Mais ça, pour le moment On ne peut pas le faire Dès le début du jeu Parce qu'il faut attendre D'avoir de quoi acheter cette arme Et aussi Qu'elle vous soit proposée Par le marchand Donc là, ce qui est pratique Aussi avec l'arme de base C'est que pour certains pièges Qui seront mis à hauteur En fait, le viseur Va se mettre directement dessus Ce qui ne sera pas le cas Par exemple, avec d'autres armes Donc si on a le TMP Ça vise un petit peu plus bas Donc on sera plutôt relevé Sur le viseur Donc c'est aussi des choses À prendre en compte Quand on a abordé un speedrun Donc là, on parle des pièges Avec la dynamique Le viseur va directement Se retrouver sur le câble D'éclencheur Et en fait Il ne perdra pas de temps à viser Il n'a qu'à sortir l'arme Et puis Il est directement dessus Et là, on voit Une phase de QTE Alors c'est pareil Donc la deuxième première phase Ça consiste à marteler un bouton Et ensuite Donc il faut finir En fait l'action Soit par LR Soit par A plus B Et là, c'est pareil C'est pas toujours pareil Donc il faut savoir Ce qu'on a à faire Alors sachant que Bon, on est en pro Les premières QTE Ça va Mais plus on va arriver Et plus on va avancer dans le jeu Et après Moins on aura QTE C'est la mort immédiate Et c'est vrai Qu'il faut faire attention Parce que la fenêtre Pour réaliser ses actions Est très petite Voilà Donc là, on le voit La fameuse utilisation directe De la visée À bonne hauteur Du flingue de base Qui permet comme ça De se débarrasser De ses pièges Un petit point sur l'histoire Ouais Je sais pas Comme tu veux C'est pas On ne connait peut-être pas le jeu Ouais, grosso modo Bon, on va dire que On doit sauver la fille du président Ça résume bien un peu l'histoire Dans un village en Espagne Enfin en Espagne en tout cas Où apparemment Il s'est passé des choses Un peu incontrôlables Avec un virus Qu'on aurait Complètement volontaire Ouais, complètement volontaire On a peut-être fait des tests Mais en tout cas On se retrouve dans un village Infesté De personnes infectées Et bon Après ça reste Un résistance antivol Alors Je vais pas dire Justement classique Mais dans l'histoire Classique Parce que celui-ci Dans le gameplay A fonctionné pas mal de choses Il a donné aussi Beaucoup les bases Pour les TPS actuels C'est vrai que ça a été Un peu un sens d'inspiration Pour les jeux qui ont suivi Alors là c'est pareil Ouais voilà Quand on disait Que les ennemis peuvent faire Des fois un peu n'importe quoi Donc c'est vrai Que les techniques Pour essayer de passer Au mieux C'est les neutraliser Alors soit on peut les éviter Complètement Soit quand ils se jettent Sur vous Essayer d'envoyer Une petite balle Dans les genoux Pour les immobiliser Pour pouvoir passer Comme ça Parce qu'ils sont stonés Mais des fois Vous avez vu Quand là ils arrivent à deux On a beau faire ce qu'on veut Il y en a un qui va forcément attaquer Vous pourrez pas toucher les deux Avec une balle et tout Donc des fois Malheureusement Voilà à cause de ces comportements Les ennemis pourront Déjà vous sauter dessus Plus vite Plus tôt Pas être passé exactement Au même endroit Et aussi Vous attaquer Parce qu'ils se seront regroupés Et ça Ça fait partie des choses Aléatoires à gérer Voilà Donc là en fait On ne réunit les objets Il l'a pas fait avant Les objets uniquement Quand il est arrivé Devant en fait La porte Où il doit Réunir ce médaillon Là en fait En deux parties Et en fait Là aussi Bon Petite description On va directement Dans le menu Enfin dans l'inventaire Et on va skipper En fait Il y a moyen de skipper La description de l'objet Ce qui fait qu'on a pas à lire A quoi sert l'objet Et ainsi de suite Donc ça va un petit peu plus vite Petites optimisations Chose aussi Qu'on a pas encore dit Et qu'on va voir Ici Notamment La porte suivante C'est que tout ce qui est Déclenchement En fait D'action On voit qu'on doit appuyer Sur le bouton vert Pour sauter Pour casser une fenêtre Pour ouvrir une porte Et bien Dans ces phases là Vous êtes invulnérable Voilà Là on le voit Et par exemple Parce que comme L'animation a été déclenchée Juste avant que l'ennemi Donne un coup de fourche Et bien on a pas pris Ce coup de fourche Parce que justement On était dans l'animation De l'ouverture de porte Ou d'un saut Ou de choses comme ça Donc il a quelques frames D'invincibilité C'est ça Qui permet comme ça Et bien d'être invulnérable Donc d'avoir aucun soucis Et ça permet De pouvoir passer Alors que sinon Si on avait pas En fait ces étapes là Et bien il prendrait Forcément un dégât Sachant que Vous savez que Bon on est en pro Donc les Enfin ça va vite Nous ralentir Enfin c'est bien Qu'on peut prendre Un certain nombre de dégâts Mais si on en prend trop En fait son personnage Va ralentir Ça c'est C'est vrai qu'on retrouvait ça Aussi dans les anciens Les antivols Son personnage a du mal A se déplacer Et donc pour un speedrunner Ça c'est C'est pas une bonne chose Donc la Disney Nygme A résoudre En rock général Pas très compliqué Toujours les mêmes Ça ça change pas Bon pour le moment Il y a eu juste Deux villageois Qui étaient un petit peu En colère Sur la passerelle Et c'est vrai Qu'il y a d'autres phases Qui risquent d'être Un peu plus compliquées Notamment ce passage là Qui est pas forcément évident Alors la première partie Il y a pas mal de monde Mais là vous voyez Il y a donc Comme il fait le choix D'utiliser pas trop de balles Essayer de passer Là des fois Les comportements C'est pas évident Donc voilà Là par contre Il va pas prendre de risque On voit Il y en a qui jette sur lui D'ailleurs c'est pour ça Qu'il garde l'arme Et qu'il court pas Avec aucune arme à la main Plus vite c'est par sécurité Pour éviter de se faire surprendre En fait C'est vrai que si on avait Pas d'arme à la main On pourrait On bénéficierait d'une vitesse Plus supplémentaire Qui pourrait permettre Éventuellement De mieux passer Mais bon Ça fait partie De ces contextes aléatoires Donc en effet On garde son arme Pour gérer Dans la précipitation Un ennemi Qui se jetterait sur nous Mais on a vu aussi Quelque chose d'intéressant C'est que quand les ennemis Ont pris un coup On a eu une action Qui apparaît Donc on est invité A appuyer sur le bouton ras Pour réaliser Une attaque Qui va permettre Là aussi De se débarrasser De l'ennemi Qui se jette sur vous Et même d'autres Qui arriveraient Ça permet de les projeter Mais bien sûr On irait moins vite Que si on les avait Tous évitées Pareil Tous les trésors Qu'il récupère C'est parce qu'il sait Exactement Ce qu'il doit acheter Un peu après C'est un but précis Pour avoir une scène précise Quand il arrive Pour un marchand On va acheter le marchand Il revend une norme de base Il revend des trésors Pour acheter Donc le TNT Et un lance-roquettes Il va être utilisé Contre l'île guillante Et donc le TMP Le premier boss Et le TMP Va devenir son arme de base En fait On va dire En quelque sorte C'est vrai que Voilà C'est celle qui va prendre Qui sera très utile Un peu plus tard Pour encore une fois Pas avoir à faire Certaines choses Dans le jeu Parce que c'est pas une norme Très puissante C'est une norme Qui a une cadence Très élevée de tir Mais qui est pas puissante Du tout Donc c'est pas une aide en soi D'avoir cette arme Vous allez pas faire Plus de dégâts Donc là on a vu Il a tiré dans l'air Pour récupérer Une petite grenade Parce que c'est vrai Que les grenades Sans la dent est rare Du jeu Elles sont très très utiles Donc il y a Trois types de grenades Des grenades d'un normal Qui explosent Qui font des dégâts De zone Ensuite Des grenades incendiaires Donc là Ça va mettre le feu Et puis Des grenades aveuglantes Les bleues Très très utiles Contre les plagas Des amis qu'on verra Un peu plus tard Ça les tue en un seul coup C'est ça Ça les tue en un seul coup Quand ils sont extérieurs En tout cas Et par contre Quand le plagas est sorti Et visible Sinon Les autres ennemis De base Sont juste aveuglés Mais c'est pas mal Parce que ça les aveugle Quand même un certain temps Donc ça permet là aussi De bénéficier Encore une fois D'un avantage Pour pouvoir passer Et pas être embêté Par ses ennemis Parce qu'ils vont rien faire Ils vont se protéger Et à ce moment là En cas des fois aussi De problèmes Puis ça sera très utile Contre les insectes aussi Voilà Là c'est pareil On sait exactement Quel corbeau donne Une grenade Donc là Ce corbeau donne toujours Cette grenade Ça fait partie De certains loot Qui sont Les mêmes Oui les corbeaux ont des grenades C'est tout à fait normal Surtout en Espagne Encore une QTE Une phase aussi On va être poursuivi Par un rocher On va piquer ça A Indiana Jones Ouh ouais Je trouve qu'il n'y a pas de trésor C'est vrai qu'il n'y a pas de trésor Même pas dans un temple Donc là on va voir Qu'il va être obligé Pendant qu'il va aller chercher Une grenade supplémentaire Ça sera très utile Notamment dans la maison Une phase assez critique On verra un peu plus tard Avec la mille fight Donc voilà Là un piège par exemple Donc on va tente que d'ennemis Hop On tire un peu dedans Ça va bien Et là si voilà Si on veut tirer dans le piège On est obligé de relever son viseur Parce qu'on est avec le TMP Et là donc On va se diriger vers le Del Lago Une sorte de gros poisson Si c'est pas tout à fait ça Une chose un peu dégueulasse Qu'il y a dans ce marais Et qui est pas évident Pour un speedrunner Parce que Alors pas en termes de difficulté C'est juste en termes de comportement Soucis Donc on sait qu'on va se retrouver Dans une barque On va être harponné Traîné par cet ennemi Et donc nous La seule arme Pour réussir à le combattre Ce sont des harpons Qui sont contenus dans cette barque Il y en a un nombre indéfini apparemment Enfin un fini plutôt Parce que Vous savez qu'on voit Que Léon n'arrête pas d'en utiliser Et pourtant que le stock Ne baisse pas dans la barque Et le souci C'est que Ce Del Lago Il a des comportements Malheureusement Pas très gentils Pour un speedrunner Il a des phases Où il plonge sous l'eau Et du coup On peut pas le toucher Voilà C'est ça Donc en fait C'est complètement aléatoire Donc des fois On va avoir des bons patterns De faire des bonnes configurations Qui fait qu'on va pouvoir le tuer assez vite Sachant qu'il faut le porter 12 coups Je crois en pro Donc lancer 12 harpons Et des fois Bah non Il va plonger justement Et là c'est une perte de temps Et on peut rien faire Parce que le Del Lago plonge Et on est obligé d'attendre Voilà Comme là Donc là on est obligé d'attendre Qu'il réapparaisse Donc c'est vrai que Quand on cherche à obtenir Le meilleur temps possible Là c'est une phase Qui vous coûte beaucoup Et des fois Qui peut vous amener A recommencer le jeu Oh Là du coup Qui est passé Juste avant Sinon il a l'air Replonger notre ami Del Lago Ouais Petite phase de QTE Là On se délivre De la corde On l'a vu En récupération Du Lago glante Les ennemis qui nous pointent Du doigt sont En général Enfin même tout le temps Enfin Ils ne vont Aucunement nous causer des dégâts En fait Parce qu'ils nous montrent du doigt Quand on va leur passer au tour Ils vont continuer Donc ils ne vont pas Nous lancer des objets Ou nous attaquer Donc se jeter sur nous De manière générale C'est vrai que C'est des ennemis Qui n'ont pas d'armes Qui sont les plus Les plus compliqués à gérer Parce qu'ils peuvent vraiment Avoir des comportements Imprévisibles Et se jeter sur vous D'un seul coup Alors que ceux qui ont des armes Ont tendance à l'acheter Donc on s'attend On la lance Qui vous lance les UAH Soit avec les machettes Ouais voilà Ils lancent les machettes Donc on s'y attend un petit peu Après c'est pareil On l'optimise On commence à tirer Sur les cubes Avant de descendre Quand on arrive Ils sont déjà en barre Les caisses Toutes les cubes En effet On peut les atteindre En étant tout en haut Ici on va voir Quelque chose d'un peu particulier Ouais On va commencer à en parler Donc en fait On peut faire des sorties de map Dans Resident Evil C'est à dire sortir des limites du jeu Ce qui permet Donner l'impression Que Léon va marcher dans le vide Simplement parce qu'on est plus Vraiment dans les limites physiques Imposées par le jeu Et là vous voyez On va couper à un endroit Où normalement Pour le jeu Vous êtes obligé de passer Par les échafaudages en bois Mais en fait Quand vous êtes sorti du niveau Tout ça n'a plus réellement de réalité Et vous pouvez comme ça couper Marcher sur l'eau Et donc ça permet de gagner Un petit peu de temps Alors sachant que ça demande quand même Un placement précis Que c'est réalisable Que quand Léon en fait Va sauter en fait Donc cette action Qui est demandée En appuyant sur le bouton A Donc avec un placement En étant assez précis Lors de sa chute Et bien Léon va mettre Un pied en dehors de la map Et du coup En l'orientant correctement On peut complètement sortir Et après on n'aura pas Trop de soucis pour rentrer Par contre Pour sortir de la map Il peut arriver qu'on se rate Et qu'on tombe dans le vide Infini Parce que tout n'est pas codé Dans le jeu Et donc il faut comprendre Qu'autour il n'y a rien en fait Si vous n'êtes pas Dans quelque chose de tangible Pour le jeu Et bien Léon tombe dans le vide Et d'ailleurs C'est quoi qui conditionne Cette re-rentrée dans la map C'est revenir à la même hauteur D'où on est sorti Il y a ça Oui et certainement Le fait que tu te trouves A une hauteur Pour le jeu Qui considère Que tu te retrouves Sur quelque chose Qui existe en fait Mais on en verra Une autre justement Qui est assez intéressante C'est que En fait normalement C'est que justement C'est que pour le jeu Tu es à la même hauteur Que le sol En fait tu ne descends pas Plus bas Mais on verra Qu'à un moment En fait ça veut dire Que ça tu ne peux pas Monter de toi même Tu ne peux que te déplacer Sur le même plan Alors donc là Le premier boss L'El Gigante Sur lequel il va envoyer Un coup de lance-roquette C'est pour ça Qu'il l'a acheté au préalable Et on a vu Donc qu'il a fait une pause Avant de lancer son Avant de tirer dessus En fait avec sa lance-roquette Qui va le tuer instantanément Pour la même chose Que Metroid Prime Pour une raison de buffer C'est ça Donc tout simplement En fait Pour laisser au jeu Le temps de charger La scène cinématique De la destruction En fait du De l'El Gigante Pardon Et bien du coup On attend Donc on se repère à la musique Et on laisse le temps Au jeu De charger ça Et en fait Après comme ça On ne perd pas de temps Dans le jeu On perd du temps Encore une fois Là Entre nous Enfin tous ceux Qui sont en train de voir Le run Donc du temps réel Mais par contre Pour le jeu C'est invisible Puisque le temps de pause N'est pas content Le temps de pause Donc ça fait partie Des petites optimisations Qui font gagner De l'heure Dans quelques secondes Aussi Il ne faut pas s'imaginer Mais en même temps C'est sur ça Que se joue des records C'est ça Mais il y a des Je vais dire Qu'il y en a Qui font gagner Des temps Beaucoup plus important Lors de la minute Des fois En skippant Certaines énigmes Là ça reste En soi L'utilisation Du lance-roquette Fait gagner du temps Sur l'équivalenté Et là on gagne Plus que l'ordre De quelques secondes Donc là encore une fois Une énigme à résoudre Disque de couleur A mettre dans le bon sens Pour reproduire la forme Les énigmes sont identiques Peu importe la partie C'est toujours la même chose Oui Heureusement Parce que vu déjà Le comportement des ennemis Qui est suffisamment aléatoire Surtout que voilà Là encore une fois On part pour un run Qui fait environ deux heures De bonnes heures Et enfin voilà Il faut imaginer que Bien sûr On n'a jamais les conditions parfaites Dès qu'on commence A lancer sa partie Donc il faut relancer Recommencer Et ainsi de suite Et quand on recommence Et que tu es à une heure et demie De run Il faut voir le temps Que ça demande au final Là on voit Qui la récupère Ashley Oui Alors Ashley C'est elle La fameuse fille du président Qu'on est censé Sauver Et donc elle va Devenir un personnage À part entière Qui va nous suivre un peu partout Mais qui va aussi Entre guillemets Un petit peu nous aider Alors entre les deux C'est vrai que voilà C'est un petit peu la fois Un boulet C'est ça Elle va nous servir À certaines choses assez intéressantes Parce qu'elles permettent De bloquer des portes Donc elle nous évitera De les rouvrir par exemple Mais aussi Il faut faire attention à elle Parce qu'elle peut mourir Et prendre des coups Donc c'est à dire que Si elle est détouchée Et qu'elle meurt Et n'a pas pris de dégâts D'ailleurs c'est les ennemis Que c'est elle Qui vont cibler en priorité C'est ça Donc si en fait Il va arriver par moment Enfin voilà Si les ennemis Se rapprochent trop Et bien ils vont se jeter Sur Ashley La kidnapper Et si en fait L'ennemi La conserve un certain temps Ou part trop loin Avec Ashley C'est game over Donc voilà C'est vraiment Il faut vraiment assurer Du coup Ashley La protéger Donc c'est vraiment Un rôle de protection Parce qu'elle n'est pas Vraiment une coéquipière C'est pour ça aussi Qu'elle a un petit peu Ce rôle de boulet C'est parce qu'on doit La protéger Elle ne peut rien faire Contre les ennemis Elle n'a pas d'action Non parce qu'en plus On ne la contrôle pas Enfin on ne la contrôle pas Directement Sauf à un moment dans le jeu C'est vrai qu'on n'a pas précisé Qu'AM jouait sur la version La version japonaise Et que dans cette version On contrôlera Ashley Enfin dans cette partie Quand on contrôlera Ashley Il y aura quelques différences Par la version pâle Pour speedronner La version pâle Est tout à fait indiquée Il n'y a pas de différence notoire La différence entre la version japonaise La version pâle Sans plus d'ordre De la censure Et de cette phase de jeu Avec Ashley Mais ça reste Les versions japonaise Et les versions pâle De très bonnes versions Pour speedronner Par contre éviter Complètement la version américaine On peut reproduire les OOB Alors il y en a un Qu'on peut pas Enfin il y a un endroit J'en parlerais Dans la mine Où en fait on peut pas le faire On peut pas éclater le rocher Avec le lance roquette Dans la version américaine On est obligé de faire l'OOB Donc ça fait perdre du temps Donc voilà On va faire attention Pas mal à Ashley Parce que voilà Elle nous suit Il y a des ennemis Donc là il attend un petit peu Que Ashley se rapproche suffisamment Pour être bien sûr Que pendant le temps Où lui descendrait Par exemple de l'échelle Elle se fasse pas Kidnapper Par un ennemi Ou prendre un coup Voilà l'enfactor sur l'ennemi Qui essaie de nous attaquer Mais bon il est suffisamment lent Pour Et suffisamment Enfin à peu près Se comporte un peu Toujours de la même manière Donc quand on arrive Qu'il essaie de donner son coup Donc on s'y fait C'est pas une des phases Où on se fait relativement Où on se fait surprendre Donc là on voit Qu'il y a des commandes Qui peuvent être données Des ordres Que Léon peut donner à Ashley Là il lui a demandé d'attendre Vu ça parce que de toute façon Elle sert pas à grand chose Ce qui est aussi intéressant C'est que Ça ne va pas Déplace Pardon Ça ne va pas ralentir Les déplacements de Léon Par exemple si Ashley A pris un coup Ouais parce qu'elle a Sa propre Voilà Elle sa propre barre de vie Donc j'y pensais Parce que je voyais Qu'il avance Et on verra que Ça sera Par contre si Léon lui prend des dégâts Ça ralentit Les déplacements de tout le monde Mais c'est Léon Qui imprime les déplacements Pas Ashley Alors là le cabin fight Donc une fois on se retrouve Enfermé dans une maison Aidé avec Louis Et donc il va être infesté De toutes parts Par des ennemis Donc il faut réussir A tuer un certain nombre De l'ennemi Ou tenir un certain nombre De minutes Enfin un certain temps Et on a vu Une technique assez particulière C'est que donc AM est rentré Vous avez vu Qu'il n'a pas tout de suite Ouvert Il n'a pas tout de suite Ouvert les fenêtres Il n'a pas tiré dessus Il a immobilisé aussi Louis à un certain endroit Pour l'amener à venir Au fond de la pièce Parce qu'il va se servir De Louis Pour l'aider à tuer Des ennemis Parce qu'on peut Venir tout simplement A manquer de munitions Là on va utiliser Principalement le shotgun Mais comme une fois Comme je vous le rappelle Les munitions Sont droppées De façon aléatoire Donc on peut se retrouver À court Donc on va utiliser D'une part Louis qui va faire Un petit peu le ménage Alors il faut faire attention Qu'il fasse pas trop le ménage Parce qu'il vaut mieux C'est pour ça que Vous voyez que AM Le vise avec son shotgun Parce qu'il se protège Du coup Louis Et il ne tire plus sur les ennemis Ce qui permet aux ennemis De rentrer tout simplement Dans la maison Et pour les regrouper Parce que si on doit utiliser Une grenade Ou utiliser un tir de shot Comme le shot On peut te permettre De tirer sur plusieurs ennemis A la fois De faire des dégâts Sur plusieurs ennemis A la fois Mais il vaut mieux Les regrouper Pour encore une fois Une histoire De conserver des munitions Et du coup Il immobilise Louis Comme ça Les ennemis arrivent aussi Dans sa direction C'est ça Et ça le permet De rassembler en fait Tous les ennemis Au même endroit Voilà et en plus Donc Louis peut tirer Sur certains Aider Léon Les achever On voit qu'en plus Il y a des plagas Il faut faire attention Parce que là Pour le moment AM n'a pas augmenté Sa barre de vie C'est vrai qu'on en a pas parlé Mais il y a donc Une petite barre de vie Là pour le moment Qui est constituée De 5 briques vertes Et si on prend des herbes jaunes Et qu'on fait des mélanges Et ainsi de suite On va pouvoir se donner Un petit peu plus de vie On voit qu'il y a D'autres briques Qui sont disponibles Derrière sur le HUD En bas à droite du jeu Donc voilà Pour le moment Il va pas le faire Il le fera je pense Parce que Enfin je sais pas Je pense qu'il va jouer De manière à mon avis Très prudente Donc il le fera peut-être Mais je pense pas Qu'il utilisera La technique plus optimum Notamment pour passer l'île C'est pour ça Qu'il augmente un petit peu sa vie Qu'il peut lui permettre De pas être tué Parce que quand on augmente pas Sa vie en pro Quand Laurent qui est en max On va arriver à un certain Un moment Ou prendre un seul pont Vous tuera instantanément Donc là on essaye De canaliser les ennemis Ça se passe pas trop Un Louis par contre C'est un petit peu déplacé Ce qui fait encore le travail Toujours un peu le souci Donc là on va utiliser Une grenade La fameuse grenade Qu'on a récoltée Pour essayer de faire le ménage Il va falloir au moment Aussi qu'il descend On va aller chercher Voilà Les trésors Les munitions Voilà Par contre Bon du coup Ça va se passer Dans la partie supérieure Maintenant Il va réussir à tout nettoyer Ouais Je monte dans l'escalier Ouais Parce que le problème C'est que malheureusement Dans la maison Il va être obligé de gérer Les ennemis un petit peu Ils arrivent par le haut Ouais ouais Parce que quand on est monté À un certain niveau Dans l'escalier Les ennemis vont se mettre À arriver par le haut Ouais ça va C'est quand même Une maison relativement correcte Même si Louis C'est un petit peu échappé Donc du coup Après on est obligé De le rejoindre Dans la partie supérieure De la maison Ça va C'est une maison Quand même assez propre Mais c'est vrai Que c'est pas évident Et encore une fois Bah aussi c'est un run killer Ça peut amener A faire des resets Si vous perdez trop de temps Dans cette maison Mais encore c'est vrai Qu'avec cette nouvelle technique Qui n'utilisait pas encore Et pas si longtemps que ça Il n'utilise quasiment pas De grenades Du coup C'est surtout le fusil à pompe Voilà Fusil à pompe On sait de Louis Donc on peut avoir On fait un petit gain De munitions aussi On essaye de mieux Répartir tout ça Donc c'est vrai Que ça permet De mieux gérer Le cabin fight Donc là Une phase On est poursuivi Par les gigantes On voit une optimisation Des coups de couteau Ouais Pour briser deux chaînes Deux chaînes à la fois Voilà Donc on va pas gaspiller de balles Déjà on utilise le couteau Pour les chaînes Et ensuite Donc là il faut pas perdre de temps Donc là voilà On a vu il a quand même Fait un mix avec l'herbe jaune Donc il va Quand il le prendra Il augmentera sa vie Donc on va chercher la clé Ça c'est On est obligé Mais là il faut pas trop traîner En fait Parce que les gigantes En fait nous poursuit Et donc à tout moment Ça peut être aussi dramatique Donc faut pas perdre de temps Encore une fois Bien savoir où on va Pour pouvoir gérer cette phase Ça me paraît de rien Comme ça on voit juste A M qui se dirige Comme ça tranquillement Prendre des objets Mais non non Il faut pas qu'il tarde Sinon Les deux sont rattrapés Par l'oligurité Aussi dans les phases D'optimisation On peut voir aussi Des rechargements Des fois qui sont effectués Juste avant d'ouvrir une porte Ça c'est une toute petite partie De la recharge Mais c'est pas C'est pas énormissime Mais ça fait partie aussi Encore une fois Quand on cherche à grappiller Sur le nombre de fois Qu'on recharge Dans le jeu Surtout sur deux heures Ça permet comme ça De gagner au fil Des poignées de secondes Qui vous permettent De passer sous les deux heures Est-ce que l'herbe jaune Permet de gagner un soin Est-ce qu'à partir du moment On utilise l'herbe Ça nous remet toute notre vie Enfin une seule herbe Ça ne va pas suffire Parce qu'on va plutôt Laissez plutôt l'esprit Qui vont donner toute la vie Ça va redonner Qu'un petit volume de vie Mais par contre Plus tu mélanges les herbes En effet Plus tu vas avoir D'effet curatif De ces dernières Donc là Une petite phase Où on est obligé De faire du tir au pigeon Pourquoi en fait On fait ça Tout simplement Pour ne pas croiser Les ennemis Parce que vous voyez On est sorti Téphériques là Et en fait Si vous tuez Les ennemis avant Ils ne vont pas pouvoir Venir vous attaquer Et en plus On peut les tuer En un coup Quand on vise bien Donc voilà Ça demande pas mal de précision Surtout avec le TMP On ne voit peut-être Pas toujours Son laser Qui n'est pas forcément évident Donc on apprend Un peu à gérer ça Et essayer de se repérer Avec des points aussi Dans le décor Je ne sais pas Si AM va nous le faire Mais s'il y a des gens De moins de 18 ans Fermez les yeux S'il vous plaît Il va le faire Parce que là Il a pris une grenade Oui il va le faire Applaudissements S'il vous plaît De loin Le glitch Le plus compliqué du jeu C'est vrai que ça demande Beaucoup beaucoup de skill Ah bah il faut le tenter Celui là Il faut l'oser C'est vrai que celui là Il faut oser quand même En effet Si on a Si on trouve un angle Assez précis Qu'on a amené Ashley Relativement proche de soi En fait en utilisant le couteau Ça permet d'avoir un angle De caméra Des plus savoureux On remarque qu'ils ont mis Une texture sur la culotte Donc ils avaient prévu le coup On sait qu'à certains endroits Il y a même de la Dans l'ascension De toute manière Dans la version japonaise En fait on ne voit pas La culotte Mais il y a d'autres endroits Comme ça dans le jeu Et puis avec le snipe Il y en a qui sont bien amusés Sur YouTube Pour essayer de trouver Tous les angles Ah ouais non non C'est un métier C'est un métier Quand il s'agit de ça Tout le monde a de l'imagination Tout le monde met la main à la patte Des fois ça colle Mais enfin Bref Ça peut dépendre Allez donc là Un déplacement Du coup Comme on a la grenade Ça permet d'aller plus vite Enfin Un tout petit peu plus vite Que si on avait une arme Et on va donc affronter Mendes Un boss Un cala grenade Voilà Et c'est vrai que Ça aussi avant Il ne faisait pas cala grenade Et on s'aperçoit Que quand on fait cala grenade incendiaire Et bien on peut On peut réussir A bien le gérer Notamment parce qu'en plus Il y a une grenade incendiaire Voilà Qui va aller chercher Alors là c'est pareil La grenade qu'il a jeté juste avant Il l'a jeté avec un angle assez précis Pour pouvoir passer Et ne pas faire en sorte D'être bloqué par Mendes Voilà Là aussi On trouve le bon timing On recule Et là il se sert du son Pour lancer sa grenade Voilà On attend un petit peu Et bim Voilà On a fait de l'explosion Et là Mendes est vaincu Ça a été assez vite Mais ça demande encore une fois Un timing Alors on a l'impression Que ça se passe très bien Que c'est très fluide Que ça se fait tout seul Et non encore une fois Il ne faut pas lancer sa grenade N'importe quand et n'importe où Parce que sinon ça ne marche pas Là encore une fois C'est pratique On se déplace Donc comme on a utilisé Toutes ses grenades On n'a pas d'arme à la main Ça permet aussi encore une fois Là de faire un déplacement Un tout petit peu plus rapide C'est pareil Il faut bien gérer son inventaire Alors non seulement Dans le nombre d'objets Qu'on a dedans Et ce qu'on va avoir besoin À gérer Mais évitez de trop y aller aussi Parce que ça coûte du temps D'aller dans son inventaire Le temps de l'inventaire Est compté dans le Dans le ganitaille Ouais C'est comme ça compte Donc quand vous allez Utiliser un soin Pour vous restaurer Bah ça compte Donc c'est pareil Essayez de voir Si des fois quand vous êtes touché Est-ce que ça ne vaut pas Le coup d'attendre Parce que vous allez avoir besoin Je ne sais pas De changer d'arme Dans quelques secondes Donc du coup Peut-être d'attendre Avant de se restaurer Tout doit être pris en compte C'est vrai que c'est C'est vrai qu'il y a Deux aspects en fait Dans ce jeu Même si Bon par exemple Tout à l'heure On a vu Metroid Prime Qui va certainement Demander plus de skill À la manette En termes d'exécution Là il va y avoir Certaines phases Qui vont en demander Mais après il y a Toute une phase aussi Ça va être de l'apprentissage Des patterns des ennemis Donc savoir les gérer En temps réel Parce que là par moments Des fois malheureusement Ils ne font pas Tout ce qu'on attend Et donc il faut un petit peu Improviser Une part d'aléatoire Avec les plagues Voilà une part d'aléatoire Aussi avec Bon tous les ennemis Plus ou moins du jeu On va dire À part certains Qui sont vraiment réguliers Et puis aussi Bien sûr Penser l'optimisation De ses accès à l'inventaire De sa route Pour aller chercher les objets Donc voilà Il n'y a pas que Il y a aussi Toutes ces phases là Donc de travail De planification On pourrait dire De son parcours Pour essayer de perdre Le moins de temps possible Il y a une phase Où un camion Va nous foncer dessus Tu perds quelques munitions Et Et là Léon Il s'arrête Même pas peur Ouais voilà Puis en plus On ne tue même pas Les ennemis Ils vont être écrasés Par le camion On tire Et on va récupérer Notamment Un trésor Qui est dedans On arrive Voilà C'est important De récupérer ce trésor Essentiel Dans le décompte De l'argent Dont AM aura besoin Pour faire ses emplettes Ouais c'est pareil aussi On essaye de minimiser Le fait d'aller voir le marchand Bien sûr Bah d'ailleurs je crois que Sur sa nouvelle route Il essaye toujours De faire un marchand en moins Oui Des fois c'est pas possible Suivant les drops C'est ça Les drops qu'il a Mais il essaye de faire Un marchand de moins Que d'habitude Quand c'est possible Mais encore une fois Voilà comme La valeur des trésors Qu'il récupère varie Enfin certains On va dire Certaines de ses valeurs varient Bah du coup On peut pas toujours Escompter sur le même argent Au même moment dans le jeu Ce qui demande des fois De faire des détours Allez une phase là aussi Qui est pas forcément Très facile à gérer Où en fait On va avoir des boulets Qui vont nous tomber dessus En plus d'Ashley Et il va falloir Gérer ça au mieux Parce que Pour pas trop perdre de temps Parce que déjà Les explosions en fait Vous arrêtent Léon se protège De l'explosion Et surtout Donc là On va avoir une phase Où On va devoir gérer Des ennemis Mais aussi Activer un mécanisme Pour avoir à disposition Un canon Qui va nous permettre De passer à la suite On a vu une très courte pause Ouais Donc il a en fait En effet Timé Parce que là Il utilise une technique Très sûre C'est sa technique habituelle Il en avait testé d'autres Pardon Là donc Il a attendu un petit peu Le temps Pour le déclenchement des tirs Vous avez vu ces tirs qui arrivent Il a demandé à Ashley D'attendre à un certain endroit Tout simplement Parce qu'il y a un ennemi Qui apparaît Il va s'emparer d'Ashley Mais en fait Léon aura suffisamment de temps Pour faire sortir Donc le canon Avant que ça soit Le game over A cause du fait Qu'Ashley se soit fait Se soit fait kidnapper Et là Le fait que le canon tire En fait Donc que cette technique Soit activée Ça fait disparaître les ennemis Donc du coup Ashley C'est comme s'il n'avait pas été kidnappé Il n'y a pas de soucis Donc là c'est un cas Où Ashley est utile Voilà Parce que du coup On va s'en servir Comme diversion Littéralement Pour pouvoir faire Pour pouvoir réaliser notre action Pendant ce temps Et donc Et bien ne pas être embêté Par l'ennemi Qui bien sûr Lui viendrait Vous empêcher D'activer la manivelle Voilà Donc on a vendu Le shotgun Quelques trésors On va acheter Une manette un peu plus grande Voilà Ça ça a été fait On achète Le sniper Qui sera très très utile Enfin face du château Et la crosse du TMP Qui sera aussi très très utile Pour donc Skipper Certaines énigmes En fait On ne peut pas aller On verra A un certain endroit du jeu Oui là c'est pareil C'est vrai qu'on dit Pourquoi il a pris Une manette un peu plus grande Parce que chaque objet Prend une certaine place On voit qu'il y a des cases Et quand c'est plein C'est plein Donc voilà Vous ne pouvez pas Vous permettre D'acheter certaines armes Parce qu'elles ne rentreraient pas Dans votre valisette Et donc du coup Vous êtes obligé aussi D'investir Dans une manette Un peu plus grande Alors c'est pareil Il faut aussi optimiser Le rangement De cet inventaire C'est pas toujours évident Parce que les objets En fait Se rangent un peu N'importe comment Donc il faut essayer De placer ces objets Au mieux Parce que je crois Qu'elles se remplissent De gauche à droite Et de haut en bas En fait Cette planète Mais par moments Des fois Si on n'a pas bien prévu Ces emplacements Il y a des objets Qui vont venir se ficher Un endroit Qui vont nous empêcher D'en poser un autre Notamment pour le lance-roquette Il va en acheter Quelques-uns Pendant la game Et du coup C'est quand même Un objet Qui prend Qui prend Un lit tout seul Beaucoup de place À la largeur Quasiment De la balisette Un petit peu plus Là parce que Sa balisette Est un peu plus grande Mais du coup C'est vrai que là En plus Comme il a le sniper Alors le sniper Plus le TMP Plus le lance-roquette Ça demande beaucoup de place Puis les grenades Et les sangs Qu'il prend en plus Pour s'assurer La tranquillité en live En plus C'est vrai qu'il faut le dire Mais il faut tellement Faud arriver Voilà Donc là on attend Un petit peu les ennemis On utilise le baril Les ennemis Au bouclier Avec un coup De masse d'armes Qui peuvent nous tuer En un coup À la fin du jeu Oui Notamment pour eux Oui c'est vrai Et en plus Avec les boucliers Donc c'est embêtant Autant avec le snipe On arrive à les avoir Quand même en une fois En tirant sur le haut Du bouclier C'est un petit peu Remêlé Les pinceaux Dans l'inventaire Il y avait Une petite erreur On va directement Aller dans l'inventaire Chercher les objets Et là donc On arrive Dans le château Qui va bien nous occuper Un bon moment Dans le jeu Une grosse grosse partie Du jeu Ça fait qu'il y a Trois grosses parties On va dire Le village Le château Et l'île Et c'est vrai Que le château On va pas mal Le traverser de part en part Il est gigantesque Vraiment Vraiment plein de choses A faire Mais il n'est pas évident Aussi Beaucoup de phases critiques Notamment le fameux Waterhole Oui La salle du waterhole Où le sniper Va être L'utilisation du snipe C'est vrai que Si la première fois On n'a pas pensé A acheter le snipe Quand on se retrouve là Moi c'est ma première fois Que j'ai fait arriver le jeu Au shotgun C'était pas évident Surtout qu'on lâche Les parties hautes C'est pour ça On comprendra pourquoi Parce qu'elle va se retrouver A distance Et du coup La protéger à distance C'est pas évident Alors là Le sniper va être aussi Très utile Contre le Galador Donc il y a une nuit Qui est aveugle Qui se repère au son Et qui a un plaga Dans son dos Donc il est son point faible Et qui est très puissant On voit Il a des grandes griffes Et donc là Il arrive à rentrer Dans la cellule de Galador Se tenir à un endroit Bien précis Pour pouvoir l'enchaîner Là c'est normal Même s'il n'a pas fait Non c'est normal S'il n'a pas fait de dégâts Et en fait Ce coup là De sniper Ne fait pas de dégâts Aussi visibles Que les autres Mais ça suffit Il est quand même touché Et il le touche Une dernière fois Sans sortir de la cellule Donc là Un gain de temps énorme Parce que sinon Normalement l'idée C'est que pour le battre Normalement Vous êtes obligé De faire teinter une cloche Pour savoir Où va aller le Galador Il va se planter dans le mur Ah c'est dommage Un plaga Sur un trichot Ouais mais bon C'est pas très grave Puisque le plaga Aura pas le temps En fait D'empêcher la progression De Léon et d'Achelet Mais donc en effet Le Galador Est censé vous attaquer En plantant ses Enfin Il charge Et du coup Il plante ses grips Dans le mur Donc en fait En le leurant Avec la cloche Vous arrivez à le faire attaquer Où vous voulez Mais ça fait perdre du temps Parce que vous êtes obligé D'attendre que le Galador Se déplace Et là on a optimisé tout ça En fait c'est la stratégie Pour qu'il nous tourne le dos Et qu'on puisse toucher le plaga Surtout qu'en plus Il va pas se déplacer du tout Et donc on est dans une zone Très restreinte Et on va aller très très vite Mais ça demande encore une fois Un placement Une précision Assez grande Donc voilà Le début du Waterloo Enfin Le début Le début de cette phase Qui va durer un petit peu Un peu assez longtemps en fait Donc là au début On a neutralisé tous les ennemis On s'est déplacé très vite On a été prendre l'incendiaire Qui est essentiel Alors des fois il y a des ennemis Qui peuvent être là un peu plus tôt Mais bon là ça a pété le cas Ça s'est bien passé Dans cette première phase Là on va avoir besoin d'Achelet Puisqu'on a une double plateforme A activer en même temps Pour libérer un mécanisme Au centre de la salle Voilà on prend une petite herbe au passage Au centre de la grande salle Alors là la porte pour immobiliser l'ennemi Là on va être très attendu Vous voyez Ils sont équipés Ils nous attendent Avec la masse d'armes Et ainsi de suite Là une petite balle pour l'immobiliser Ça permet de passer Une petite grenade Pour préparer la suite Parce qu'on va tout simplement Ressortir de cette salle On va reset la salle C'est ça Alors en fait surtout pour bénéficier De quelque chose d'assez intéressant C'est que quand il va re-rentrer En fait les ennemis Ils ne vont pas être actifs C'est comme s'ils ne le voyaient pas Il va passer sur le côté Du coup les ennemis On va avoir en sorte Qu'il y a toute une rangée d'ennemis Qui est au milieu Mais comme il ne va pas En re-rentrant Et en ne rentrant pas Dans leur zone de vision Ils ne vont pas trop bouger Ce qui va lui permettre De s'occuper de la deuxième partie De cette salle Notamment du mécanisme Et d'aller l'activer Donc là en fait Il y a des ennemis Qui sont un peu en avant On les voit là Je ne sais pas si vous avez le temps De les voir à gauche En fait ils sont inactifs Ils n'ont pas repéré Les ronds Et là donc On active la manivelle Pour libérer la passerelle Qui va nous permettre De progresser Mais qui va aussi Faire arriver d'autres ennemis Malheureusement C'est aussi pour ça Que Il s'est équipé D'une grenade Donc il attend précisément Une aveuglante Là on est regroupe C'est pour ça qu'il a attendu On passe Et ils sont tous aveuglés Attention Ça va s'est passé Là encore une fois Une histoire de timing Pour tous se neutraliser Le temps nécessaire Pour pouvoir passer Et là donc On passe à une phase suivante Et on va en fait Donc retry Parce qu'on a atteint Le checkpoint Et donc là Il y a des ennemis Qui sont derrière lui Tant qu'il ne l'a pas fait Parce qu'il y a la scène cinématique Mais les ennemis sont toujours là Et donc là en fait On fait un retry Parce qu'on a atteint Un shank point Et le fait qu'Hashley Montre et indique Qu'il faut passer par le haut Pour continuer à progresser Et en effet En faisant ça Et bien Tous les ennemis De la salle disparaissent Donc ça permet D'être plus tranquille De passer à cette phase Où là on doit protéger Ashley Qui est montée de chaque côté Qui va l'activer Des mécanismes Et bien on doit la protéger En neutralisant Et les différents ennemis Qui arrivent On va attendre Pour avoir Un shot en ligne On a deux d'un coup Ça c'est toujours Une balle de gagné Voilà des ennemis Qui se jettent Sur nous Et on va essayer Encore une fois De les neutraliser En gérant un peu Leur pattern En utilisant Le snipe Donc on va faire jouer La sécurité Hop Et donc là Une chose assez intéressante C'est que L'IA est fait de telle sorte Que les ennemis Qui vont arriver Après en fait Vont se diriger Vers le dernier ennemi Tué Donc c'est aussi important De prendre en compte Là quand un ennemi Va rentrer Il va se diriger Vers là où Juste AM vient de passer Et vient de tuer Le dernier ennemi Donc les ennemis Vont se diriger Naturellement ici Enfin ceux qui sont Au même niveau Parce qu'il y a les ennemis Donc à gérer Bien sûr Qui sont au dessus Et qui eux Cherchent à capturer Ashley Donc il faut aussi S'en occuper C'est pour ça Que donc il a Son ordre précis De tuer tel ou tel ennemi Pour savoir Quand il va se trouver Ah oula Malheureusement Il a raté Vous savez Il a assez de balles Parce que le problème C'est qu'il y a quand même Un nombre de balles Il n'a pas trop droit D'en gaspiller Parce qu'après Il va avoir toute une phase Avec les armures Donc il faut faire Un petit peu attention Bon il y a juste Une balle de perdu Ça va aller Voilà on va attendre Le dernier ennemi Donc là voilà Si on tire assez haut Sur le bouclier Hop voilà On fait directement Headshot Et ça neutralise Tranquillement cet ennemi On va aller récupérer Ashley qui a dû pouvoir Faire ce qu'elle avait à faire Voilà On est obligé D'aller la rechercher Et on va pouvoir Sortir de cette phase Bon ça s'est plutôt bien passé Ce Waterloo C'est surtout la phase Un peu avant Qui pourrait être Beaucoup plus critique Même là s'il y a eu Juste un petit tir Qui a été raté C'est la phase avant Là où en effet On l'a vu ressortir Rerentrer Mettre l'aveuglante Pour activer Et la deuxième partie De la salle C'est cette partie là Qui peut être Des fois Vraiment Vraiment source à ennui Et là ça s'est plutôt bien passé On se concentre pour la suite Parce que c'est pas fini En château Il nous arrive que des ennuis Donc là on voit On voit une machine à écrire Qui traductiblement Serre à sauvegarder Dans Resident Evil Sauf je crois que dans le 4 On a abandonné J'ai un doute On a abandonné Le système des rubans En fait On peut sauvegarder Quand on veut Du moment qu'on trouve Une machine Non il y a encore Le système des rubans C'est plus une machine à écrire Mais je sais pas Si c'est pas un ordinateur Ou quelque chose comme ça Mais il y a plus ce système En fait dans les premiers Resident Evil Il fallait un ruban Avec une machine à écrire Mais là on voit la machine à écrire Qui fait penser Aux anciens systèmes de sauvegarde De Resident Evil D'ailleurs c'est pareil On n'a plus les coffres Les premiers Resident Evil On avait des coffres Qui s'est minés Dans les endroits du décor D'accord que là On a son inventaire Disponible tout le temps Alors qu'on pouvait déposer Dans son coffre Un certain nombre d'objets Parce que justement On avait encore Beaucoup moins de place On n'avait pas en fait Quelque chose d'aussi grand Que dans les roquettes Alors là on voit Des ennemis un peu particuliers Qui sont les novices T'adore les insectes Qui sont très très embêtants Parce que Alors en fait déjà Ils sont invisibles Comme vous avez pu le voir Mais surtout Ils ont des comportements Très irréguliers Ils vous suivent Ils ont des types d'attaques Qui vous embêtent Ils vous crachent de l'acide En fait dessus Et donc c'est vrai Qu'il faut réussir A passer Sans On va dire Sans se faire attraper Alors sachant Qu'on les voit pas Donc vous voyez On en a vu apparaître un là Donc il faut savoir déjà Exactement où ils sont Et ils ont des comportements Malheureusement Très à la hauteur Ils vont vous suivre ou non Ils vont vous attaquer Encore dans cette phase là Bon ça va un petit peu mieux Ah là il va nous montrer Pour le fun Ah oui Malheureusement il a été suivi Alors oui Il a voulu pour le live Montrer une sortie de map Seulement il a été Un petit peu trop suivi Par un des Novistadors Et ce qui fait Qu'il a pas pu Il a pas pu le réaliser C'est un OOB Juste pour le fun En fait Donc une petite sortie de map Qui ne fait pas gagner de temps Mais qui permet de skipper Un petit peu Et d'atterner directement à la porte Il a voulu montrer pour le fun Mais il avait été suivi Par un Novistador Et donc Bah il a pas pu le réaliser Vous avez vu On a pu voir même Prendre des angles de caméra Un peu étranges Oui Alors on s'en rendra mieux On s'en rendra mieux compte Encore Mais en effet C'est vrai qu'on peut le signaler ici Un peu plus tard Parce que les Novistadors On va les revoir En effet Il faut pas que Alors la caméra du joueur En fait Croise la vision Des Novistadors C'est pour ça qu'on voit Souvent un M Qui va déplacer sa caméra Grâce au stick C Et on va voir notre Léon Ils vont qu'aujourd'hui Je vais me slasher En fait Donc du coup Tu pourras directement Les attaquer Donc c'est plutôt Pour essayer de minimiser Leur marge de manœuvre Et que ça te fasse perdre Moins de temps Même si Tu te fais alpaguer Allez là aussi Une nouvelle technique Qui a été mise en place Il n'y a pas très très longtemps Utilisation de grenade Alors qu'avant Il faisait ça au snipe En fait Donc là Utilisation d'une première grenade Très bien placée Est-ce qu'elle va être suffisante Ah oui le problème C'est qu'il a des dégâts Il a un petit peu ralenti Ah oui il a pris En fait il a pris une flèche Non ? Je n'ai pas suivi Parce qu'il n'avait pas Ce dégâts d'avant en fait C'est celui de Bon c'est quand même passé Alors juste pour expliquer Donc là il a utilisé Une première grenade Qui a permis de neutraliser Tous les ennemis qui sont au sol Et une deuxième grenade incendiaire Qui a été utilisée Pour neutraliser l'ennemi en rouge Qui comporte la clé Que l'on cherche à prendre Parce qu'en fait Normalement Cet ennemi Il se casse Quand la porte s'ouvre Il se barre Un autre endroit dans le château Et on est obligé de faire Tout un grand détour Pour aller chercher Seulement on s'est aperçu Que là il y a un petit bug En fait si on envoie La grenade incendiaire En fait il reste pris Dans le feu Alors qu'il n'y a plus de feu Techniquement on voit l'ennemi En fait qui est encore En train de s'agiter Comme s'il y avait le feu Et donc du coup Il ne bouge pas Ça le stabilise ici Et ça permet ensuite De le neutraliser Avec des coups de sniper Et donc d'éviter De lui courir après On récupère directement la clé ici Ça c'est un gain de temps Non négligeable Et donc ce qu'il a optimisé C'est qu'avant Il ne faisait pas ça Avec cette première grenade Qu'on a vu qu'il a lancé Avant de rentrer dans cette zone Où est l'ennemi en rouge La deuxième grenade incendiaire Il l'utilisait déjà Mais la toute première Pour neutraliser tous les ennemis Il ne faisait pas ça en fait Avant Allez là donc Attention Ouh là Donc là Des petites balles de TNB Pour neutraliser les ennemis On ne prend aucun risque On va récupérer Ce qu'il a récupéré Parce que là Une petite balle dans la jambe C'est vrai que c'est très utile Ça les fait chuter Donc là on est tranquille On peut passer Sans avoir De peur De représailles Donc là On le fasse aussi On est obligé D'activer certains mécanismes C'est classique Pour sa progression Voilà attention On se place bien On neutralise cet ennemi C'est bien passé Il a bien libéré la zone On doit récupérer Différentes parties D'une chimère Si je ne dis pas de bêtises On reconstitue Il y a trois parties C'est ça On a donc la récupéré C'est parti Encore une fois On a l'impression Que ça passe bien Mais on voit Il y a eu beaucoup de réactivité Neutralisation des ennemis Passer À un endroit Où il ne fallait pas hésiter À tirer sur les ennemis Pour essayer de faire un tir Voilà Et là donc Alors c'est vrai qu'on n'a pas signalé Mais à un moment donné Il a équipé la crosse Sur le TMP Qui permet d'obtenir Plus de stabilité Au niveau du tir Mais surtout Qui vous permet En fait techniquement Ça rallonge l'arme aussi Parce qu'il y a la crosse Qui est derrière Et donc On s'aperçoit Quand on s'approche De certaines portes Qui sont fermées normalement Mais qui ont un cadenas De l'autre côté Et bien on réussit Grâce au TMP Équipé de la crosse À atteindre le cadenas Et donc on tire littéralement À travers la porte En tirant sur le cadenas Donc le jeu considère Qu'on est en train de tirer Sur le cadenas Et donc du coup On peut ouvrir la porte Et ça permet De ne pas aller dans les jardins Notamment Qui est une phase Un petit peu longue Donc là on a skippé Une longue séquence Une petite séquence Ouais ouais Une petite séquence Je sais peut-être De l'ordre de 2-3 minutes Peut-être un peu plus Et donc ouais du coup Là c'est pareil Donc là on va expliquer Il y a un garador En fait qui est derrière Donc il faut sortir très très vite De la cellule Voilà c'est passé Il n'a pas pris le garrot C'était chaud Ce qu'il ne faut pas vraiment rester Parce que là vous allez vous retrouver Enfermé avec un garador Donc là il a bourriné la serrure Il est en même temps Tiré sur l'ennemi Pour pouvoir sortir Le plus vite possible Et après Ne pas se retrouver Trop en danger Allez donc là aussi On doit avoir un mécanisme À activer Voilà donc là On déblaie le terrain On active Ce mécanisme Et on continue sa progression Donc là on va passer Sur une passerelle Où des ennemis Vont sortir par une porte Mais au dessus de cette porte Voilà Il y a Quelque chose qui va permettre D'enflammer Donc là il prend volontairement Le dégât Et ça a permis De laisser la porte ouverte Par les ennemis Donc en tirant Sur l'objet qui s'est enflammé Au bon moment On neutralise toute l'arrivée Des ennemis On prend volontairement Le dégât Et en plus les ennemis Qui restent Donc la proie aux flammes En fait Permettent à M D'avoir encore Cette porte ouverte Et donc Léon N'a pas à ouvrir la porte Et perdre du temps Il passe directement Donc là aussi C'est encore une utilisation Assez optimisée Mais le dégât Est pris volontairement Parce qu'on voit Que ça fait pas vraiment Un dégât D'ailleurs on voit Que la barre de vie N'a pas baissé Il y a l'animation D'un dégât Mais ça ralentit En fait Léon Mais il n'y a pas De dégâts pris réellement Alors là Il a cherché De faire une petite optimisation En effet avec le sniper Avec un tir assez précis On peut toucher Deux arceaux En même temps Enfin en tout cas Les deux parties métalliques Les deux épices métalliques Qui emprisonnent Qui emprisonnent L'HT On peut réussir En toucher deux d'un coup Alors là aussi Un timing assez précis Une clé Et c'est un ennemi Qui va avoir cette clé C'est les ennemis rouges Du même type Voilà Exactement Un ennemi encore en rouge Qui va avoir une clé Donc voilà Donc là on est obligé De regarder la porte Pour qu'Ashley dise Bah attention c'est fermé Ça se passe mal Et donc voilà Lui il a la clé autour du coup Et donc on va neutraliser Cet ennemi Avec un coup de snipe On va lancer une grenade Au bon moment Pour essayer donc De tuer les deux ennemis Parce qu'il y a l'autre ennemi Aussi qui se dirige vers Ashley Alors là Est-ce que ça va passer A priori ça a l'air d'être bon Ashley n'est pas capturé Et donc là pendant ce temps Donc Léon en profite Pour aller chercher L'aveuglante Les munitions Et donc Ashley Elle récupère la clé Puisque donc L'ennemi en rouge L'a délivré à sa mort Et donc là On va voir la phase Où on va contrôler Ashley Maintenant On recharge On s'en prépare la suite Pour la phase Avec les armures de Léon Qui suivra après Cette petite phase Où là on donc Dans la version japonaise On a un retour Au système Originel Des caméras Fixe en fait De Resident Evil C'est à dire que Peu importe L'angle de caméra Qui va être choisi Votre personnage En fait Se déplacera Par rapport à la direction Dans le pad Toujours de la même manière C'est à dire que C'est ça qui est très dérangeant C'est à dire qu'il ne faut pas Donner la direction Par rapport à l'angle de caméra Là tu vois par exemple Pour aller à droite Tu aurais envie de faire droite Parce qu'on voit de profil Il va falloir faire avant Il va falloir faire avant Parce que c'est avant Pour Ashley sur le pad Donc c'est un hommage Aux anciens Resident Evil Alors tous ceux qui n'ont pas connu Qui n'auraient pas joué à Resident Evil Auraient beaucoup de mal A les jouer aujourd'hui Il faut être très clair Parce que maintenant Avec les TPS Vous êtes habitué à vous diriger Par rapport à l'angle de caméra Donc pour aller devant vous Vous allez devant Pour la droite vous allez à droite Alors qu'avant C'était la caméra En fait le personnage Grosso modo Il avait toujours Votre direction sur le pad Donnait toujours la même direction Au personnage Et il ne fallait pas s'occuper En fait des angles de caméra pris Et ça servait surtout à l'époque Pour surprendre le joueur En lui donnant un angle de caméra pris Il y avait deux choses Il y avait une limitation technique Déjà très claire Mais aussi comme tu dis C'est vrai que ça a contribué A un sentiment d'étouffement A être pris avec certains angles de caméra Et du coup ça a donné Un aspect filmographique aussi Assez intéressant Dans la mise en scène C'est vrai Ça participe beaucoup à ça Et donc ça c'est une spécificité De la version japonaise Parce qu'on n'a pas ça Dans la version PAL Quand on est dans cette phase Avec Ashley Mais ça demande aussi A réapprendre Parce que ces phases là Il faut se déplacer correctement Parce que c'est très dérangeant Surtout quand vous avez joué Vous voyez déjà quasiment une heure Avec ce système là Classique Que tout le monde connait Avec un TPS Donc des jeux actuels Et vous repassez à cette phase là Donc c'est un petit peu surprenant Mais c'est un hommage Et donc AM aime bien Cet homme là Donc des phases On est poursuivi aussi Par des armures Parce qu'Ashley n'a pas d'armes Alors je ne dirais pas D'où sort La lampe torche d'Ashley Non plus Parce qu'elle n'a pas Pas spécialement d'inventaire Mais bon En tout cas Une lampe torche Et donc voilà Là par contre On a des phases de QTE Encore encore une fois C'est vrai que J'en ai pas trop parlé On a un petit peu parlé De la difficulté On était en pro Donc en pro Comme ce que disait tout à l'heure AM le rank est maximisé C'est à dire que Vous êtes tout le temps Au maximum Parce qu'il faut savoir Que quand vous jouez en normal En fait il y a un rank Alors qu'est-ce que c'est un rank C'est un système adaptatif De difficulté Plus vous jouez bien Plus ça devient dur Donc plus vous allez prendre De dégâts Plus vous allez prendre cher Par exemple si vous visez très bien Si vous mettez aucune balle à côté Si tout se passe bien Que vous ne prenez pas trop de dégâts Bah le jeu devient De plus en plus dur Là quand on joue en pro C'est tout le temps au maximum Donc il n'y a pas moyen De faire baisser le rank Et ce qui est assez intéressant C'est que si vous avez vu Un tas qui a été effectué Sur les anti-vol Mais en normal On peut s'amuser à jouer Avec le rank Et donc du coup Volontairement Les joueurs vont prendre Les dégâts par exemple Causés Donc ne pas faire la QTE Prendre les dégâts de l'armure Parce que ça ne tuera pas En un coup Mais ça c'est pas possible En pro Parce que là Un coup tu meurs Et notamment aussi Plein de choses comme ça Qu'on ne peut pas réaliser en pro Parce qu'on ne peut pas manipuler Le rank Donc cette difficulté Ce qui fait que Comme c'est tout le temps au maximum Quand on va prendre un coup Bah ça va faire très très mal Alors que En normal En faisant un peu n'importe quoi En jouant volontairement mal Les ennemis nous feront moins de dégâts Donc le rank C'est des systèmes adaptatifs Qui existent Qui existent Enfin Ils seront apparus Si j'ai pas de bêtises La première fois Mais dans les shoot them up aussi Où en fait Plus tu jouais bien Moins tu perdais de vie Plus le jeu devenait dur Et c'est vrai que ça existe Dans certains jeux Aussi plus action aventure Un mécanisme intéressant là Si y'en a dans la salle Qui savent comment ça marche Il faut qu'ils nous expliquent Mais je pense que C'est pas sorcier a fait une émission Et Jamy a dû expliquer Comment ça se Comment ça se passait Je pense que ça a bien suivi Les explications Les explications de Fred et Jamy Tu dois savoir comment marche Ce mécanisme Alors de un Les roues dentées Elles avancent pas toutes seules Et de deux La plateforme qui est sur l'axe Des roues dentées Elle devrait tourner avec les roues Mais non C'est Léon C'est Léon C'est ça On va chercher de logique Un jeu Où tu te retrouves en Espagne Un jeu Capcom Avec des gens infectés Sans crise économique en plus Et puis tout va bien Ce château est tout à fait normal J'ai vu tu admireras Le système de chauffage De ce château Avec la lave Avec la lave dessous Ah bah écoutez C'est ça Là au moins Pas de problème de chauffage Par le sol Très pratique En hiver C'est vrai que là en plus On se rapproche Des mauvaises périodes C'est vrai qu'ici on est gâtés Ce week-end Avec le temps qui est à peau Mais je crois un petit peu C'est un truc de la France Dans une sorte d'été indien Un petit peu là C'est vrai ce week-end Et euh Ouais enfin on est passé D'une semaine à 24 degrés A une semaine à 12 Bien sûr Alors comme dans les jeux vidéo On passe des fois des mondes De la neige Des mondes plus chaleureux Comme là Alors là c'est vrai qu'on a vu Pas mal de choses Qui se sont passées Donc il y a eu déjà La neutralisation A cette espèce de On ne sait pas L'ennemi qui atterrit Sur Un statue Ouais Qui est tenu par des chaînes Donc là en fait On tire assez vite Sur les chaînes Pour que l'ennemi Tout ça tombe dans la lave Et après on essaye D'aller très très vite Dans ces déplacements Parce qu'on a vu Que donc là il y a un système Avec donc Pas une sorte de roue Mais en fait un cercle Qui se déplace Et il y a des ouvertures Qu'à certains moments Donc tu dois arriver Au moment où l'ouverture Est vers toi Parce que sinon tu perds du temps Et t'es obligé d'attendre Un tour de manège supplémentaire Et là c'est pareil Faut pas perdre de temps Sachant qu'il y a un ennemi au milieu Faut essayer de le manipuler Du mieux Voilà Voilà tout est normal Dans un château bien sûr Un petit train Un petit système de navettes C'est vrai que ce château C'est vrai qu'on voit Combien il manque Il faut même un train Pour se déplacer dedans Mais c'est vrai que c'est C'est un petit peu surprenant Quand tu fais le jeu Et tout T'es dans un château Au début t'es dans un village Un peu pourri Après tu te retrouves dans un château Y'a un petit train Y'a des mecs qui continuent A t'attaquer Avec des masses d'armes Ah bah ils ont changé quand même Parce que tu vois Au début ils avaient des machettes Dans le village Là t'as vu ils ont des tenues Et tout C'est en plus la secte Ils ont plus d'argent A la fin c'est les nobles Bah c'est vrai qu'on l'a pas dit Mais c'est un groupe aussi Parce que c'est le fameux groupe Qui a réveillé C'est Saint-Lazare Le méchant du jeu J'ai un gros ton de mémoire Et du coup C'est lui qui conduit Sous cette secte C'est pour ça qu'on les voit Qu'ils ont tous les mêmes tenues C'est vrai qu'on est passé du pécor À la noblesse On approche l'heure de jeu Allez encore une fois TMP glitch Donc là il fait attendre à HD Pour pas que la porte se ferme C'est ça D'ailleurs le glitch du TMP Qui n'est faisable Parce qu'il y a eu pas mal de versions Vous le savez sans doute De RE4 Qui sortent un peu Sur toutes les plateformes Ils ont même fait une version Wii Une version PS2 Une version HD Qui est sortie il y a pas très longtemps Donc la version Le glitch du TMP Qui n'existe que sur la version Gamecube Mais bien sûr C'est vrai que Les versions HD Ont d'autres avantages Des temps de chargement plus courts Donc faut pas comparer On peut pas s'amuser A comparer les temps Entre les versions Faut vraiment parler De la même version Pour comparer les temps Les temps que fait AM Sur la version Ne sont valables Que pour la version Gamecube En pro Faut pas comparer ça Du normal Sur les versions HD Ça n'aura aucun sens Si on regarde bien les armures Sur celles qui vont nous attaquer Il y a leur arme On la voit trembloquer Donc on peut deviner Quelle armure Va nous attaquer Et puis je pense que AM Le se connait par coeur Depuis le temps qu'il fait le jeu J'espère pour lui J'espère qu'il se fie pas à ça Allez donc là Une phase pas évidente du tout Alors la première fois qu'on arrive On est juste On sait pas trop quoi faire Donc là En fait on est entouré De trois armures Vous voyez qu'ils contiennent Des plagas Donc déjà il faut révéler Ce plagas en tirant Sur le home Avec un coup Ça n'a pas bien passé Et heureusement Comme on le disait tout à l'heure Les plagas sont Sont très sensibles En fait aux aveuglantes Qui les tuent en un coup Une fois qu'on la lance Donc là c'est ce qui s'est passé Et on a une deuxième phase Ça aurait été drôle Ça n'en avait qu'une Alors attention Parce que donc Trois armures Qui vont aussi de nouveau arriver Mais cette fois-ci Il y en a une Qui est un petit peu récalcitrant C'est la première Avec elle s'est attaqué à M Qui est un petit peu bugué Qui des fois en fait Ne perd pas son home Alors qu'on lui a fait un headshot Voilà là Il n'y a pas eu de soucis Ça s'est très bien passé D'ailleurs il a un petit peu changé Sa manière de faire On voit qu'il attaque De gauche à droite Les armures Pour justement avoir Plus de chances On va dire augmenter Sa probabilité De ne pas avoir ce bug Mais malheureusement Des fois ça arrive quand même En plus on entend bien La balle qui touche le casque Mais le casque ne saute pas Ouais Il prend le dégât et tout Mais le casque est toujours là Donc du coup Le plaga n'est pas révélé Donc il est insensible A l'aveuglante Qui sera lancée Et en plus là On va vraiment enchaîner Les phases en quittésante Parce qu'on vient de sortir De la phase des armures Et on va aller rejoindre Nos amis de l'Histador Dans pas très longtemps Voilà donc là c'est pareil Il va attirer les ennemis Alors on se demande Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est tout simplement En train d'attirer les ennemis Au centre de la salle Pour s'éviter Avant je crois qu'il utilisait Une grenade aveuglante Qui était lancée ici Je ne sais plus Une grenade ou une incendiaire En tout cas il lançait une grenade De façon assez précise Et là en fait Il suffit juste D'attirer les ennemis Alors bien sûr C'est une perte de temps Sur ce segment A part entière Mais ça vous fait économiser Une grenade Donc un gain de temps Pour la suite Encore une fois C'est toujours Une histoire de balance Et de savoir Ce que vous voulez avoir En contrepartie Et des fois Volontairement La perdre un petit peu de temps Mais pour avoir une grenade En plus C'est pas négligeable Voilà donc Fameuse retrouvaille Avec nos amis Et nos Vistadors Qui ne demandent qu'à faire des freehugs Qui volent Qui font plein de choses Alors là la première partie Ça va aller On va juste activer un mécanisme C'est le retour Qui va se passer Parce que bien sûr Ils nous suivent Ils sont derrière Ils vont savoir Où on est exactement Et donc là Le passage risque D'être très difficile Alors On va essayer donc De les regrouper un maximum au sol Pour utiliser Enfin d'attendre Qu'il y en ait un maximum au sol Voilà pour utiliser une aveuglante Il y en a un qui est un petit peu resté Voilà il y a du monde Bien évidemment ça va se passer Parce que le problème C'est qu'il y avait Beaucoup trop de Novistadors Qui étaient pas au sol en fait Quand il a lancé l'aveuglante Et ça malheureusement Bah il peut pas Il peut pas toujours le gérer Donc là ils sont pas affectés Par l'aveuglante S'ils ne sont pas au sol C'est ça Ça sert à quasiment à rien Voilà donc heureusement Il a aussi Malheureusement Il y en a encore un autre Sur son chemin Ça s'est mal passé Là Novistadors Qui se sont pas bien regroupés aussi Oh là 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 C'est le viol collectif là Ça y est Ça saigne un petit peu Non c'est bon Alors on est obligé De se re-soigner Utilisation de soins Mais c'est pour ça Qu'il prend des soins Oh là 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 c'est gangbang C'est la margasse partie Voilà ce qui est vraiment En kikidant dans le jeu Et c'est pas le fait Que vous jouez mal ou pas C'est juste une histoire Que vous avez pas de chance C'est ce qui est Bah c'est un petit peu Un peu la même chose Sur Tenchu aussi On a vu ce matin C'est ces phases Où tu peux rien faire En fait Tu subis le jeu Et t'attends d'avoir de la chance Allez On va aller voir Le marchand Un petit achat De lance-roquette C'est indispensable On ne sort jamais Sans son lance-roquette Et puis encore plus vite Quand on a un lance-roquette Dans le dos C'est bien connu D'ailleurs Ushen Bolt Devrait l'utiliser Ils n'ont pas pensé Je suis pas sûr Qu'ils autorisent ça Dans le stade Ah mince Je comprends pas Disons que ça pose Un petit problème De sécurité Ça ne s'a jamais gêné Quelqu'un se promène En public Avec un lance-roquette Si les gens Sont frieux Aussi à l'idée Allez Donc là Le petit passage Donc là c'est pareil Comme on a une grenade Équipé dans les mains Ça permet de se déplacer Un petit peu plus rapidement Donc ça facilite Le fait d'esquiver Les ennemis Il faut toujours y penser Ce petit gain C'est rien C'est même pas visible A l'œil nu Mais au final Ça permet de passer Comme ça Certains ennemis Qui n'ont pas le temps De vous choper Allez là une phase Donc il faut libérer Des rouages De pièces en bois Qui viennent les bloquer Les obstruer Et c'est surtout Le retour Qui va être un petit peu épique Parce qu'on va voir Que la salle Comme toujours On rentre dans une salle Il n'y a personne Et victime de son succès Léon est tout de suite entouré Il y a tous ces fans Qui arrivent Et c'est difficile Après de repartir Surtout que là Il va y avoir des arbalètes Des choses comme ça Ça va être un petit peu difficile Donc voilà Là on libère le mécanisme Et quand on libère le mécanisme Ça fait arriver des ennemis On récupère des herbes C'est vrai qu'on avait utilisé Quelques-unes au final Contre l'amistador Du coup il a dû augmenter Très légèrement Un petit peu sa vie Parce qu'il a utilisé Son mix d'herbes Tout à l'heure Ça augmente pas vite On voit Ça augmente un tout petit peu Mais c'est pas bon Un carreau C'est pareil Ça a été très vite On a réussi à manipuler L'ennemi Pour qu'il tire à côté Utilisation d'ailleurs On a un peu précisé Des elf quick turn C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Jusqu'ici C'est vrai que c'est assez technique Mais Donc en fait Quand on vise avec son arme Alors on peut faire déjà Un demi-tour dans R4 Ce qui était un progrès Dans les résidenti vol Mais en plus Quand on vise avec son arme Alors là aussi Petite optimisation Je reviendrai sur ce que Des elf quick turn Parce qu'on les reverra Un peu plus tard Donc là Qu'est-ce qu'il a fait Avant il attendait en fait Que la dynamite Explose Donc il perdait du temps Et en fait maintenant Il arrive à la choper au vol Donc du coup Il peut passer directement Et ça permet aussi D'avoir un peu Une meilleure distribution Sur les amis en bas Et là ça s'est très bien passé Il est très très bien sorti De cette salle On le voit souvent Le faire avec les machettes Aussi Des tirs réflexes Ouais beau passage Mais là c'est vrai Que ça il ne le faisait pas Avant il ne tirait pas Sur la dynamite Et ça l'a fait exploser Donc du coup Il n'a pas besoin d'attendre En tirant dessus Donc ça c'est vraiment pratique Donc là Il s'est équipé De son lance-roquette Ah malheureusement Il est obligé d'attendre Qu'ils attaquent tous En même temps Voilà Ça devrait passer On a largement le temps Même s'il y a quelqu'un Qui nous attend Avec un lance-roquette Il n'y a pas de soucis Donc pourquoi il a pris Son lance-roquette Tout simplement Parce que là Il va avoir deux gars à l'ador Qui vont être au bout de la salle Voilà Même s'il y a des ennemis devant On s'en fout un petit peu C'est les gars à l'ador Surtout qu'ils sont très embêtants Voilà Donc petit coup de lance-roquette Il y en a un Qui va falloir finir au snipe Apparemment Ils n'ont pas le même nombre d'HP C'est ça Ils n'ont pas la même barre de vie Apparemment Donc il y en a un Qui prend Les deux prennent des dégâts Les mêmes nombres Mais il y en a un Qui aura une barre de vie Un peu plus grande Ce qui fait qu'on est obligé De le finir avec un petit coup de snipe Bon Petite prise de trésor Ouais Donc pour venir sur les life-roquetteurs Donc en fait C'est tout simplement La visée Qui vous permet Quand vous avez une arme En utilisant le style C En fait Vous pouvez comme ça Alors c'est pas tout à fait C'est pas des demi-tours Vous allez faire C'est même pas des quarts de tour Mais en tout cas Ça vous permet comme ça De déplacer Léon plus vite Et donc ça permet De prendre des angles Et de se déplacer Comme ça Mis bout à bout Quand vous avez des virages Un peu serrés à prendre Et bien sur deux heures de jeu C'est encore une fois De l'optimisation Et de la fluidité Dans ces déplacements Donc c'est très très important Et ça permet aussi On le verra notamment Mais d'obtenir Des positionnements assez précis Quand on doit réaliser Des sorties de map Allez là On vend un petit peu Ces trésors C'est un peu le monde piété Ce marchand Il prend tout Et il prend le striker Il prend le striker Donc là A partir de ce Et puis on rachète Un lance roquette Ça vous êtes habitué maintenant Et en effet Le striker On va expliquer Qui va nous permettre De nous déplacer plus vite Parce qu'on a découvert Un glitch Le striker glitch Donc qui est assez intéressant C'est que quand on est équipé Du striker Qu'on commence Un tout petit peu À viser Et qu'on change Très vite d'arme N'importe quelle arme On va prendre N'importe quelle arme Que ce soit une grenade Ce que l'on veut Et bien on va se déplacer Une fois qu'on aura Donc pris cette nouvelle arme Environ on va dire D'après les estimations 1,5 fois plus vite On va vraiment le voir Et ce qui est assez intéressant Alors bon Il faut une certaine distance Pour le faire Parce qu'encore une fois Il faut aller dans l'inventaire Donc ça demande du temps Donc il faut être sûr De rentabiliser la vitesse Que vous allez avoir Grâce à ce glitch Sur la distance Que vous allez avoir À parcourir Ça c'est une chose Mais aussi Le problème C'est que ce striker glitch Et bien il est fragile Parce que si vous prenez Un dégât Vous allez le perdre Si on ouvre une porte Si on ouvre une porte Et certaines scènes cinématiques Donc c'est vrai Que c'est embêtant Donc on ne peut pas le faire Malheureusement dans tout le jeu Il faut le faire À certains endroits On sait qu'on va pouvoir le faire Et autre point Très intéressant du striker glitch On le verra après C'est que c'est cumulable C'est à dire que D'utiliser ce glitch Va appeler d'autres glitch Et ça c'est assez intéressant Donc là Dès qu'il pourra le faire Et que la distance le permettra Il utilisera ce glitch Alors ce glitch C'est vrai qu'en termes d'exécution On n'en a pas parlé Mais il n'est pas très dur à réaliser Je pense que n'importe qui Une fois qu'on a compris Comment faire C'est à la portée de tout le monde C'est pas en termes d'exécution À la frame On n'est vraiment pas là Vous commencez à viser Vous changez d'arme Ça se fait bien Le truc c'est qu'il faut Ascheter le striker Et savoir que ça existe Donc là On vient de battre Verdugo Assez rapidement Donc là Qui est un ennemi aussi Qui est un peu embêtant On utilise l'azote liquide On l'immobilise Un petit coup de lance roquette Et on n'en parle plus Bon là Il a fait ça De manière assez sécure Il n'a pas trop pris de risques C'est pareil On n'en a pas parlé Il y a des manières aussi De skipper les QTE Là aussi Aucune prise de risque On est en live Mais on peut en fait S'affranchir de ces QTE On le verra Notamment contre Krauser Parce qu'il y en a une Qui ne réalise pas Et on le verra aussi Dans la salle des Azers Donc en fait On ne réalise pas ces QTE Et on ne meurt pas Parce qu'on arrive A s'en affranchir Mais c'est moins évident Dans la phase contre Verdugo Parce que c'est C'est une série d'inputs Qu'il faut rentrer Enfin bon ouais C'est compliqué Là on est de l'ordre On demande une toute petite fenêtre Temporelle pour le faire Donc un timing très très juste Mais c'est faisable Bon pour le moment On part la salle La salle critique Des Novistadors Ça se passe plutôt bien Ouais Non non c'est vrai On doit faire un point On est plutôt propre Bon en même temps On a vu AM Qui n'a pas pris trop de risques Il a vraiment pris A certains endroits Toutes les herbes Qu'il fallait Et là on a pris Des techniques Pour s'assurer De passer tranquillement Les Novistadors On sait que C'est un dépassage Difficile C'est qu'il y a de la chance Ouais On reprend un petit Un petit lance-roquette Décidément Ce marchand Qu'est-ce qu'il a Dans sa veste C'est impressionnant C'est vrai qu'il est bien équipé Je ne sais pas Comment il fait Je ne sais pas Où il casse tout son barda C'est un petit peu Comme la lampe-torche d'Ashley Je ne sais pas Je me pose des questions Allez donc là Le striker glitch On a le lance-roquette Voilà Donc là c'est la fameuse phase Qu'on ne peut pas skipper Dans la version américaine On ne peut pas tirer En fait Donc là on skippe Toute une énigme aussi En tirant directement Sur le rocher On peut accéder directement A la partie Normalement c'est avec un chariot Oui on a tout un bordel à faire Et hop on s'en fout Un coup de lance-roquette Sur le rocher Et c'est parti On ne va pas s'embêter Mais voilà Ça encore une fois C'est faisable Que sur la version pâle Et sur la version japonaise Mais rappelons encore une fois Je t'ai un signalé Si vous voulez vous amuser A essayer quelques glitchs Et que vous avez la version pâle Vous pouvez tout à fait Sur Gamecube Voilà C'est une très bonne version Pour speedrunner la version pâle Donc si vous voulez tester Certains de ces glitchs Il y en a C'est certains qui sont réalisables Sans trop de soucis Bien sûr On n'a pas de faire Un 2h à RE4 Mais si vous avez envie De tester Et de vous amuser Un petit peu dessus C'est tout à fait faisable Et important Alors donc là On voit qu'il a utilisé Stryker glitch Pour prendre la tyrolienne Mais on a vu aussi Que la tyrolienne Est restée bloquée en haut Parce qu'il a été Un petit peu plus vite Que la tyrolienne A cause du striker glitch Donc ce qui fait Qu'il peut prendre Une deuxième fois Le jeu considère Que la tyrolienne Est toujours en place Il la prend une deuxième fois Et comme la tyrolienne Est faite pour Vous faire atterrir Sur une distance Prédéterminée Et bien en fait Ca nous fait faire Une certaine map Parce que cette distance Coincide avec Vous atterrissez En fait au final Quand vous sortez Votre tyrolienne Plus loin dans le décor Et donc vous sortez De la map Et ça permet De skipper un affrontement Contre deux ailes gigantées Qu'on doit faire tomber Dans la lave Donc là aussi Très intéressant Mais voilà Donc là Exemple type D'où En fait on utilise Un premier glitch Le striker glitch Et qu'on va cumuler Parce qu'on a eu Une vitesse qui est supplémentaire Bah ça nous permet D'avoir un deuxième glitch C'est à dire Cette tyrolienne Qu'on va pouvoir prendre deux fois Qui va nous permettre D'atterrir en dehors de la sac Allez Troisième rencontre Avec nos amis Les novices t'adorent On n'en peut plus Ils sont toujours Pas la moindre Pas la moindre Ils sont toujours très présents Alors le début ça va aller Parce qu'on va rentrer Dans des Dans des cavernes Ils vont pas trop nous suivre Mais c'est un moment Où ils vont commencer A se regrouper Et ça va être Beaucoup plus difficile à gérer Donc là il a la dose D'aveuglant Pour essayer de gérer ça Je sais pas si Je n'en ai vu deux encore Dans son inventaire Peut-être trois même Alors là du coup Il a changé d'arme Parce qu'il va essayer De les neutraliser Voilà Avec le striker On va les faire tomber Un peu au sol Une petite incendie On s'équipe pour la suite Je pense On va s'infiltrer Dans cette caverne C'est la sortie Qui va être plus difficile C'est ça Donc là il les a neutraliser En s'économisant Voilà on évite de les regarder Comme tu disais tout à l'heure On maintenant S'en tixer S'en tixer Dans la bonne direction On fait en sorte De ne pas croiser Ah ça s'est bien passé Ouais beau passage Attention là Au moment d'ouvrir la porte Ça passe C'est juste Il faut savoir Que les investisseurs Peuvent juste Venir vous embêter Au moment où vous êtes En train d'ouvrir une porte Ça c'est vraiment vicieux Et en plus une attaque Il a besoin du striker glitch À ce niveau là Donc en plus une attaque Il aurait perdu du temps Voilà on va expliquer Ce qui s'est passé C'est que là normalement Il y a une énigme à résoudre On est censé interrompre La chute de ces pierres Ce mécanisme Et en fait Avec le striker glitch On arrive à passer Donc là En n'ayant pas pris De dégâts Et aucun dégâts Et bien du coup Ça lui permet De conserver son striker glitch Voilà Et donc de pouvoir De ne pas avoir À résoudre les nues Enfin à résoudre les nues Arrêter le mécanisme Et donc passer directement En fait il n'est pas prévu Par le jeu Qu'on ait la vitesse suffisante Pour passer Sans arrêter le mécanisme C'est ça Mais là c'est très bien passé Mais ça a été chaud Le novistador Qui l'attendait C'était juste Un peu comme le monde Du cultiste C'est ça Des fois On se fait un peu surprendre Ou sur Metroid Prime Où la salle aussi Où l'est passé très très chaud Tout à l'heure Avec le gangbang de Metroid Avec un demi-tanker Ouais Toujours aimer L'animation L'activation Des manivelles De Léon Je pense que vous avez vu A vitesse où il va Un petit peu saccadé Quand même C'est assez bizarre Ouais Elles sont rouillées Les manivelles Ça doit être ça Allez On recherche en TMP Donc on conserve Parce qu'il aura Une utilisation Contre U3 On évite les pièges À l'eau là Ah On se retrouve dans les mines Il y a moins d'argent Vous avez vu Là du coup On n'a plus de gens Bien habillés On retrouve un petit peu Le même Alors bestiaire Les mêmes ennemis Plus exactement Que dans le village Attention là On conserve son striker glitch C'est pareil On doit voir la porte Au TMP Pour ne pas casser Son striker glitch Et c'est pareil Là malheureusement Il y a deux shenso Et on peut se faire Un peu malmener Par un C2 Si déjà on perd Son striker glitch Et même si des fois On ne perd pas Il arrive que Dans certaines conditions On ne passe pas Allez là Donc le sol Qui nous tombe Sur le coin du museau Avec quelques pics Donc il faut Se dépêcher D'avoir les mécanismes Et il y a des Voilà Il y a des plagas Scorpeau-plagas On ne sait pas trop Ce que c'est Et qui sont au milieu Alors des fois On peut réussir En fait A détruire A tirer Sur les Les trois pièces rouges Sans se faire attaquer Mais c'est pareil Qu'est-ce qui fait Qu'on peut vraiment manipuler ça C'est pas très clair C'est pas comme dans le lot pour 100 Où sur une salle similaire En fait On a découvert Qu'on pouvait détruire Justement ces objets au plafond A l'extérieur de la salle Sans rentrer dedans Oui Et du coup ça nous les On pouvait les viser Alors la phase des mines Donc là on se retrouve Dans un chariot Alors pourquoi A m-tire sur des ennemis Avant On les rencontrait Tout simplement Pour pas qu'ils tombent Dans le chariot Et il va en laisser rentrer Que certains Notamment les shensos Parce qu'ils ont de l'argent Ils ont des trésors Donc ça c'est important Pour ces calculs Et pour l'équipement Qu'il aura besoin d'acheter Plus tard Mais voilà Tous ceux Dont il n'a pas besoin On leur tire Une petite balle dans les fesses La histoire de les faire tomber Ou de les écraser Avec le chariot Voilà très élégamment Cette dame Vous avez vu Qui a pris un petit coup De roulette dans les dents C'est très bon Pour la circulation sanguine Pour eux Et on va donc continuer Comme ça Et on va voir Qu'il y a d'autres endroits Il va falloir qu'ils tirent aussi Sur des mécanismes Et qu'il y a des ennemis Donc il va volontairement Laissez rentrer Et aussi il y aura Des faces de QTE Voilà là on voit Ah il n'a pas décidé D'ailleurs de la skipper D'ailleurs celle-là Donc où il y a Des pièges Enfin tout simplement Des planches Qui sont en travers Et on peut aussi s'en servir Pour tuer des ennemis Mais en effet A m aussi montré Alors pour ceux qui suivent Ces streams En fait il y a moyen De les skipper là aussi Ces QTE Donc pas obligé De faire LR Si vous donnez Un coup de couteau Vous trouvez un certain angle En fait Même si le QTE apparaît Vous passez Et vous n'avez pas A faire cette QTE Ce qui fait que Ça vous fait Un petit peu de temps Puis c'est marrant C'est assez stylé à moi Donc le Striker C'est vrai que C'est un gros fusil à pompe C'est un fusil à pompe Amélioré Multi-usage Qui est assez pratique Qui fait des gros dégâts Qui touche plein d'ennemis A la fois Voilà Donc là On fait en sorte De se débarrasser De l'ennemi En évitant la planche Mais l'ennemi Lui il n'a pas la QTE Bon là il l'a raté Je ne sais pas Donc là Attention Ouf Shensou Donc là on laisse rentrer Pour aller récupérer son trésor Donc là on a pu tirer sur la machette Pour ne pas se la prendre dans les dents C'est vrai qu'il faut savoir Que donc au niveau du test Qui a été réalisé Pendant temps on s'est demandé Si on pouvait pas Enfin il y avait des tentatives D'OB qui avait été faite Autour de la mine Pour skipper la face des chariots Mais d'ailleurs Tout le monde espère encore En trouver C'est vrai C'est vrai Du ROM on va dire A la manette Donc pour quelqu'un Qui speedrun en live Ce serait d'autant plus difficile Mais surtout C'est toujours sur des versions émulées On peut pas faire du tas Dans toute la city speedrun Donc utiliser des outils Pour aller encore plus vite Et gagner encore plus de temps Utiliser des bugs Lire des choses dans le jeu Mieux comprendre son fonctionnement Pour essayer de s'affranchir De ses règles Ben ça on peut pas On peut pas le faire Parce que les émulateurs Enfin on peut pas approcher ses temps Aussi parce que les émulateurs Vont plus vite Et si on rentrait les inputs Du pool assistive Sur une Gamecube Ça ne marcherait pas Euh si 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 Enfin ça marcherait pas Ben non Enfin en timing Du coup ça marcherait pas Parce que le jeu doit dérouler Défiler un petit peu plus vite Comme c'est un script Tu sais que Tu dois rentrer chaque input A un temps précis Ça marcherait pas Mais si on avait Ce qu'il faut se dire C'est que dans le tool The city speedrun Ça serait juste un surhomme Qui jouait Donc techniquement Si ces inputs étaient rentrables Par un homme sur une manette Parfaitement Parfaitement à la frame près Ça marcherait Ça serait reproductible Sur une console Mais par contre Le problème c'est que Voilà C'est pas faisable Quand t'es à la frame Ou qu'il faut appuyer Sur je sais pas combien de touches Au même moment Pour faire telle ou telle action À la frame près Il y a la manipulation De la chance aussi Ouais Et ça encore une fois C'est pas vraiment faisable Mais par contre C'est une grande source De découverte Et ça nous permet D'apprendre pas mal de choses Sur les jeux Puis aussi c'est drôle Des fois regarder Et tout l'assister Donc là une phase On a différents mécanismes Encore une fois Activés C'est toujours ça C'est vrai que dans les réunions de TV Il y en a beaucoup Bon là c'est accéléré Parce que Bien sûr Rami C'est exactement ce qu'il doit faire Donc il cherche pas Les mécanismes qu'il doit activer Mais voilà On doit Bonso modo Activer pas mal encore de choses Là deux leviers Pour tout ça Pour être poursuivi Par une magnifique statue en pierre Un mecha Un mecha en pierre Qui se déplace très très bien En prendre la pierre Donc une petite phase de QTE QTE assez intelligent là Parce que t'as vu Quand t'as un pilier Qui est sur la droite ou la gauche C'est soit LR Quand t'en as deux C'est LR C'est vrai que c'est assez marrant De le noter Parce que des fois T'as des QTE Dans les jeux qui correspondent A strictement à rien Même pas à l'action Que tu réalises Et c'est vrai que là Quand les piliers arrivent Par la gauche Par exemple Bah c'est L Ça va être par la droite C'est R Voilà un petit peu De bashing button Ils sont tellement désespérés Qu'ils ont un mecha Sur le haut Pour espérer le tuer Ils ont vu Que les masses d'armes Ça fait partie Des phases un petit peu Qui sortent Un petit peu De la cohésion du jeu Même si Déjà il faut adhérer A Resident Evil Mais c'est vrai que là Le coup d'avoir mis le mecha Le petit train Le sol qui chauffe Avec la lave Chauffage par le sol Allez donc là On s'équipe De son striker On a le striker Je l'ai activé d'ailleurs Donc on va encore une fois Se déplacer beaucoup plus vite Ça va empêcher Que certains ennemis Se trouvent Sur notre parcours trop tôt On récupère Une incendiaire Et la phase De l'ascenseur De l'ascenseur Alors là Est-ce qu'il va utiliser Sa nouvelle technique Alors oui Il est dit Il faut quand même Qu'on explique Ce qui se passe Sur cet ascenseur Quand ils sont au 3 Ils ne déplacent plus l'ascenseur Donc quand vous êtes speedrunner Vous voulez que l'ascenseur Monte tout le temps Pour faire simple Ah oui il va le faire Donc en fait L'idée est de trouver Un angle assez précis Avec le striker Parce que Ça va les projeter L'idée On voit qu'il y a Des ouvertures Sur cette plateforme Sur ces élévateurs Et donc Si on a le bon angle Vous voyez que les ennemis Sont projetés Pile poil Dans les ouvertures Et donc là En connaissant un peu près Enfin connaissant bien L'apparition des ennemis En sachant s'il y en avait ou pas Et bien là Si on a le bon angle On arrive à se débarrasser Très vite des ennemis Et c'est un peu comme si L'ascenseur ne s'arrêtait jamais Là ça c'est aussi C'est pareil Ça fait partie D'une des dernières optimisations Qu'il a vu réaliser Notamment c'est pas parce qu'on peut en parler Il a vu certains Donc runs Qui ont été réalisés Par des coréens On savait que les coréens A été assez à fond sur le jeu Et certaines de ces vidéos Maintenant sont disponibles Et donc on se rend mieux compte De certaines techniques Qui sont utilisées Et qui permettent En effet D'optimiser Les temps Là apparemment Un petit soucis On était obligé un petit peu d'attendre Mais bon Un ascenseur quand même Relatiquement correct Même si c'est juste Avec deux ennemis Donc ça l'empêchait pas de monter Voilà Donc mais par contre Il est obligé Il est obligé d'en tuer un Pour continuer En fait s'il y a deux ennemis Ça l'empêche de monter S'ils sont trois Sur la plateforme C'est pas plus de deux Pour que ça continue à monter Donc il était obligé d'en tuer un Voilà Et on va s'approcher Et bien de loin Du glitch le plus dur du jeu Sur un boss Sur un boss en effet On va essayer de skipper ce boss En faisant encore une sortie de map Mais une sortie de map Qui est la plus exigeante Parce qu'il faut vraiment avoir Un angle très précis Réalisé assez rapidement Donc là il faut avoir le striker Aussi Précisons Donc là il va l'activer Parce qu'il s'était coupé le striker Voilà donc on voit Avec un petit coup de build L'autre Léon Donc l'activer le striker On va rentrer Hop Ah il l'a raté Parce qu'on a un petit décalage Certainement Donc on savait Je crois que ça M Qui a établi le setup Pour réussir ce glitch Il n'y a pas vraiment de Bah disons qu'il a ses habitudes Et qui sait Il a tout de suite su Qu'il l'avait raté C'est le problème Parce que bon Là tu perds tout de suite 30 secondes Même si le retrait Il n'est pas très long Mais c'est d'autres Enfin c'est très difficile Parce qu'il va y avoir Un angle ultra précis Sinon tu n'atterris pas En fait au milieu Alors l'idée c'est quoi C'est de faire croire au jeu Voilà Vous voyez qu'en fait Le jeu considère Qu'on est en bas Sauf que vous voyez Très clairement Qu'en fait On est à la hauteur de la porte Alors c'est pareil Ce qui est assez incroyable C'est qu'il y a une Derrière Saint-Lazare Alors qu'il n'est pas mort La porte est ouverte Ensuite Tu as un autre fait C'est que quand tu fais Le O-B Tu es au niveau de cette porte Parce qu'encore une fois Quand tu es en O-B Tu ne peux pas te déplacer En hauteur Et que quand tu reviens Tu as le trésor disponible Ce qui considère Que comme tu as passé la porte Tu as tué le boss Donc tu as le droit Au drop du boss Ça fait quand même Beaucoup de choses Ça fait pas mal de gens Voilà Il l'a réalisé en deux fois Mais c'est vrai Quand tu vises le meilleur temps Là c'est pareil C'est reset Si tu n'arrives pas Le reset le premier coup Ça fait partie de ces choses Très contraignantes Et malheureusement C'est des angles très précis Qu'il faut avoir Et des fois Il a ses repères Mais là Les repères Ils sont pixels Donc tu n'as pas Beaucoup de marge de manœuvre Pour ne pas rater Et donc On arrive Au CD2 Et là C'est là qu'on se rend compte Qu'il y a beaucoup de choses Dans le CD1 Et que dans le CD2 Il y a beaucoup Certainement de cinématiques Parce qu'il y a un peu Moins de choses à faire Le CD1 qui est très très dense Et c'est vrai Que le deuxième disque Est un petit peu moins rempli Et on va commencer direct Par skipper Les minimes des miroirs En fait Donc là On a le striker Et là aussi Le changement de CD N'est pas compté Dans le temps Dans le temps de jeu Ils ont compté Dans le temps réel Mais pas Dans le temps de jeu Et Ce qui évite Un réel sans céder Quand on le change Comme ça Quand on est en train De speedrunner Donc là Directement On va attaquer Par de l'OOB Donc voilà Donc là Il a utilisé Les quick after Dont je vous parlais Tout à l'heure Pour positionner Parfaitement son Léon Et donc Il était un endroit Assez précis Donc quand il a activé Le saut dans le vide Il s'est retrouvé Un pied dans l'endroit De la map Et ça lui a permis Comme ça de sortir Et là on voit Ce qui est assez intéressant On a vu que Léon S'est mis à monter On se demande Comment un peu c'est possible C'est qu'à cet endroit là En fait Il y a des sortes de montagnes Et que du coup Ce qui est tangible du jeu C'est des sortes de pentes Et donc quand tu rentres Quand tu avances dedans Ça fait monter Petit à petit Ton Léon Mais tout ça Parce que ces parties là Et ces intersections Sont tangibles Si elles ne l'étaient pas Encore une fois Il serait passé à travers Oui et surtout On ne pourrait pas aller On ne pourrait pas continuer Parce que l'idée C'est qu'il faut que tu gagnes De la hauteur Pour pouvoir continuer Si tu n'arrives pas A t'élever plus haut Tu n'arrives pas A skipper Ce que tu cherches à skipper Mais bon là Par contre le setup Pour réaliser cette sortie de map Et enfin le setup La manière de le faire Est plus simple Que celui Qu'on a vu sur Saint-Lazare Tout à l'heure Aller Petite vente Quelques trésors Qu'on a récupéré C'est là On a vendu un spray aussi Si je ne me trompe pas Non Un lance roquette On ne s'y attendait pas du tout Non non C'est sûr Voilà Et donc on arrive sur l'île Partie très très difficile Donc on voit aussi Qu'il a dû reprendre Une herbe jaune Je n'ai pas regardé à quand Peut-être contre Neovistador Quand il était en train De pas mal se régénérer Parce qu'il est un petit peu plus Au niveau de sa brique de vie En bas Un petit peu plus haute encore Que tout à l'heure On voit il n'est pas loin De la moitié Vraiment à peine Il n'est pas loin de la moitié Alors que tout à l'heure On était loin quand même De la moitié Mais ça lui permettra Je pense peut-être De prendre plus de ris Je ne sais pas S'il va vraiment le faire là Mais bon Comme c'est dans ses habitudes Maintenant Il ne va pas changer Sa prise d'herbe au jaune Pour ça Donc l'île C'est avec une phase Qui va être critique Notamment dans les derniers Dans la dernière partie Et qui va avoir Pas mal de choses A réaliser Pas évidentes Qui ont demandé Pas mal de timing Alors déjà En premier temps On va aller récupérer Ashley Et puis il y aura aussi Bien sûr Le combat contre Krauser Et l'apparition De nouveaux ennemis Les Regeneradores Qui en fait On a besoin D'une vision thermique Pour détecter Leurs points faibles Et pouvoir les tuer Parce qu'il faut le dire Donc si on ne tue pas Leurs points faibles Ils se régénèrent Comme c'est dit dans leur nom Donc c'est des ennemis Très très embêtants Et aussi assez puissants Alors très lents par contre En contrepartie Mais très imposants Et on va voir Que dans un speedrun Comme toujours On cherche à tuer Le moins d'ennemis possible Et que A part celui qui a une clé Enfin une carte D'ailleurs même C'est plus une carte Qui joue le rôle de clé Au final Mais Il ne va pas les tuer Il ne va pas en tuer beaucoup Il va les neutraliser Ou les éviter Donc c'est pour ça D'ailleurs Qu'il a ce lance-roquette C'est pour tuer Celui qui a La fameuse carte Oui plutôt que détecter Son point faible C'est plus vite fait De tout toucher En même temps Donc on récupère Une première clé Voilà Donc voilà A ses ennemis A ses ennemis A ses ennemis Donc celui-là On s'en fiche Il n'a pas de clé On ne tue pas On l'évite Donc il a laissé Volontairement attaquer Parce qu'une fois Qu'il a attaqué En fait Il n'a pas le recovery Nécessaire Pour pouvoir attaquer Une deuxième fois Donc on peut passer tranquillement Une sorte de phase Où il est inactif Il lui faut un certain temps Pour pouvoir refaire Une nouvelle action Voilà Petit moment de déconcentration C'est des erreurs Dans l'inventaire Celui-là aussi On ne le détruit pas On le laisse attaquer Et ensuite on passe On dirait que c'est là Une phase un petit peu plus On va dire un peu moins active En fait Parce que c'est avec les régions Nourades Est-ce qu'il y en a quelques-uns Moi même si là Il y a quelques ennemis Ah là là Quand on disait Que les coups font très mal D'où la nécessité D'augmenter sa vie Voilà Encore là Heureusement Parce que c'est vrai Un passage assez osé Malheureusement On n'est pas du tout Réussi à le manipuler Ça fait partie des passages Plus osés Qui tentent aussi Mais Pas à l'abri De prendre un petit dégât Et c'est ça aussi Sur les runs de 2h Faut réussir à se concentrer 2h C'est aussi une des particularités C'est quand on se lance Dans un speedrun Et qu'on part sur des runs Un petit peu long Surtout pour un premier speedrun C'est jamais une bonne idée Il faut aussi Acquérir quand même Des compétences de sérénité Et d'endurance Aussi un passage Pas évident C'est bien Ça aide D'avoir le lance Rocket d'équipé On se déplace un tout petit peu plus vite Ce qui permet De tenter Des esquives plus osées Et surtout qu'elles passent Voilà on se rapproche De notre Régénard d'Ores Voilà en fait Il est dans le coin Donc on s'en fiche On fait besoin de le voir On tire à peu près Dans l'endroit de la porte Ça fonctionne On attend que la clé apparaisse Et voilà ça C'est fait Donc c'est le seul Régénard d'Ores Qui tue En plus là On n'a plus Ashley Pour nous ouvrir les portes Oh là Pas de pot Alors ça Ça arrive Dans les recats Malheureusement La main des séries Ouais Non non Puis même Des fois tu arrives Tu n'as rien fait Tu prends directement Un tir quoi Tu n'as même pas eu le temps De rien faire Tu sais l'écran se charge Et tout Bim C'est la même chose Un peu plus tard Avec des machine gun Il me semble Il est possible De se faire toucher Alors qu'on sort D'une cinématique Alors qu'on ne peut rien faire Ouais en effet Mais c'est vrai Que là Il a à peine eu le temps De lancer son aveuglant Pour neutraliser les ennemis En haut Qu'il avait déjà pris Un carreau dans le corps Oui pardon Allez là aussi Une phase qui n'est pas évidente Alors en plus On a Ashley à gérer Une première aveuglant Qui a été lancée On a utilisé Donc du coup Les attaques de corps à corps Pour se débarrasser De l'ennemi Et passer Pour pas que Ashley aussi se bloque Oui parce que Ce qu'on a pas dit C'est qu'Ashley Par moments peut avoir peur Et tout simplement Se bloquer Et donc se mettre S'accroupir Ce qui fait que Du coup Vous avancez plus Parce qu'il faut qu'elle Vous vous suive Quoi Là aussi une phase assez intense Ça passe pas trop mal Voilà On voit les carreaux Qui part de tous les sens Qui frôle Ashley Elle a eu chaud la tête Ouais ça va Bon ça s'est bien passé Donc on va rencontrer Cette fois-ci Un régénard d'Oress Mais un petit peu plus évolué Un Rhinminden Parce qu'il y a des pics Qui vont sortir de son corps En plus Avant de se diriger Tranquillement Vers la face du bulldozer Oui logique Ashley qui conduit Un bulldozer Oh bah il faut dire Il a pas attaqué Donc du coup Il a été obligé De le neutraliser En lui supprimant une jambe Sinon il peut se servir De son recovery Pour le passer simplement Ouais mais il faut qu'il ait fait Un certain type d'attaque S'il fait pas cette attaque En fait Tu peux pas passer On va faire un petit peu le ménage Il a eu son striker Voilà donc la phase Du bulldozer Dans le bulldozer Donc là en fait Il faut activer un bulldozer Tout simplement Pour sortir de cette salle Et donc Voilà On voit que Là en fait Il ne skip pas L'animation On voit le bulldozer Rentrer dans le mur Tout simplement Parce que ça neutralise Les ennemis en fait Dans ces phases là Et que si En fait On s'empresse D'appuyer sur le bouton Pour ne pas avoir Cette cinématique Bah les ennemis Vont du coup réagir plus vite Et se jeter sur vous Et on voit qu'en fait Il y en a pas mal Et que du coup On cherche En fait justement On cherche à éviter Qu'ils se jettent trop sur nous On les neutralise De temps en temps Avec une grenade Mais en laissant le temps Au boulet comme ça De se déplacer Bah ça neutralise Un peu plus les ennemis Tu parles de quoi ? Du boulet ou de H2 ? Des deux Des deux Parce que du coup Elles bougent pas elles non plus Voilà Et là on voit Que les ennemis Conservent du coup Leur stun là Et ça va me passer C'est vraiment bien passé Ça aussi c'est pareil C'est quelque chose Qu'il a bien optimisé Parce qu'au début Cette gestion de la salle Il ne la faisait pas comme ça en fait Du coup il skippait Au régulier de boulet Ce qui rendait Vraiment difficile Je crois que sur Gamecube Il existe un glitch Avec lequel Il peut arriver directement Dans cette salle Et skipper une partie des ennemis Et que c'est un glitch Qui ne peut pas être reproduit Sur la version Wii D'accord Mais il y a pas mal de Enfin je sais qu'il y a des OOB Il y a un OOB supplémentaire Sur Wii Ça c'est sûr Du coup après c'est pareil T'as pas le TMP glitch Sur la version Wii Alors là c'est pareil Petite chose intéressante On voit qu'Anne continue De faire courir son Léon Parce que en fait C'est les déplacements de Léon Qui imprime les déplacements Ou la vitesse du déplacement D'Ashley Donc en fait en courant Alors c'est pareil C'est de la micro-optimisation Mais en fait En courant contre la grille Eh bien Ashley elle aussi Court vers l'interrupteur Voilà donc la phase du bulldozer Donc là ça ressemble un peu A la phase du chariot En fait Sauf que ça va être En plusieurs étapes Mais grosso modo Les ennemis vont essayer D'investir ce bulldozer Nous on va faire en sorte De protéger Ashley Puisque c'est elle qui conduit Et pour une fois Elle est vulnérable Mais il y aura aussi Donc Enfin Dans ce déplacement Au bulldozer Un moment où Léon doit sortir En fait Du bulldozer Et là c'est vrai Que c'est assez critique Parce que du coup Ashley Est seul Et il faut se dépêcher En fait de faire D'activer encore une fois Un levier Le plus vite possible Pour ne pas que les ennemis Aient le temps De s'en prendre à Ashley Voilà donc là On est en train de regrouper Un petit peu Tous ces Tous ces ennemis là Et Attendre Et bim C'est là où le Stryker Porte bien son nom Ouais Et là En un coup Et encore une fois Involontairement Il les a regroupés Pour économiser C'est vrai que des ennemis Sur l'île Qui sont un petit peu différents Militaires Avec les bâtons électriques Et on verra Qu'il y en aura d'autres Tout à la fin On va changer un petit peu Le type d'ennemi Dans cette dernière partie Alors là Il y a un camion Qui nous fonce dessus Donc c'est pareil Il faut se dépêcher Et lui tirer dessus Bon une première fois L'enflammer On va voir Qu'il va revenir Là on neutralise Les ennemis Qui sortent sur le côté Attention Il y en a qui atterrisse Directement dans le camion Donc il faut protéger Et donc deuxième phase De nouveau Le camion se jette Il ne faut pas rater Ces tirs de striker Parce qu'il en faut Un certain nombre Il y en a qui arrive Attention Alors on a vu une chose Qu'il y a quand même A essayer de faire C'est vrai qu'on peut en parler On a découvert Dans le tasse En fait Qu'on peut skipper C'est une cinématique On a vu la plateforme Se enlever juste avant C'est une cinématique là Si on prend Une certaine frame Un objet C'est pour ça qu'aussi On laisse On tue des ennemis Dans le camion Enfin Dans la partie arrière Dans la sorte de remorque Du bulldozer Et qui ne ramasse pas Tous les droits Voilà Et qui essaye Il cherche en fait A ramasser un objet A un moment précis Je crois qu'il n'est jamais arrivé Juste ici Bon il essaie Le temps de toujours En fait En espérant qu'un jour Ça ne peut pas perdre de temps Oui voilà Ça coûte rien Ah oula Malheureusement C'est un petit peu intercepté là À l'arrivée de l'échelle Du coup il va en profiter Pour prendre un petit mélange aussi Ouais c'est bon Il va regagner le camion Il n'y a personne Deuxième phase Deuxième phase Donc là on est obligé De prendre une sorte d'ascenseur Ah L'ennemi qui fait le tour L'ennemi qui se promène le tour Le boule perdu Cherche son chemin Donc là encore une fois On va faire en sorte Qu'il n'y ait pas trop de monde Dans ce bulldozer D'autres ennemis Plus tôt possible On va éviter qu'ils sautent Une phase de nettoyage Attention parce qu'il y a un plaga Il n'y a pas vu ses derniers ennemis Des fois c'est le dernier ennemi Qui arrive Juste avant Que ça se finisse C'est la plaga au milieu Alors qu'il y a autre chose à faire Il n'y en a pas eu beaucoup Jusqu'à présent Oui c'est vrai Mais des fois il arrive Qu'il y a un plaga Qui monte juste au moment Où tu vas te débarrasser De ce camion Qui arrive ici C'est un petit peu embêtant Surtout quand t'es au striker Si t'as pas le magnum Du coup tu ne peux pas le tuer En un coup Enfin tu ne peux pas neutraliser Le camion en un coup Bon là ça s'est bien passé Je pense qu'il avait aussi Surveillait un petit peu C'est pour ça qu'il avait commencé A arroser les ennemis Quand ils étaient en bas Et il savait qu'il y avait L'un d'entre eux Qui devait être un plaga Un petit achat de lance-roquette Il doit y avoir des réductions Tu vas faire Peut-être Donc là on va se diriger Au combat contre Crozer Enfin le premier affrontement Parce qu'on le reverra Un petit peu plus tard D'entre les Crozer Voilà Donc là ça va être un combat A base de QTE On va voir Même si on ne l'entend pas On va voir si il aime Les dialogues Je pense qu'il le fait Parce que ça va permettre De se déstresser aussi Ah merde Ah merde Alors quand on vous disait Qu'en un QTE On pouvait mourir en pro Voilà Il a voulu vous le montrer Ça c'est fait Ouais Là ça pardonne pas Oula Comme quoi il vaut mieux Il vaut mieux rater En même temps Bon c'est vrai que ça fait Un petit peu Non mais il vaut mieux rater Le premier que le dernier Quand même QTE Parce que du coup Tu as relancé Il y a eu un petit décarat Ah oui il y a eu un Non mais il y a eu un petit décarat Ah oui il y a eu un décarat Ah oui il y a eu un décarat Après tout, tu et moi 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 Tu sais où Sadler a développé C'est tout C'est tout Ah Dez-vous Achille Dez-vous Oh J'ai besoin d'être Dez-vous 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 Comme tu Je suis Ameris C'est parti ! C'est pour l'umbrelée. L'umbrelée ? J'ai presque lancé. C'est suffisant de parler ! Mort, ami ami ! C'est vrai qu'on a parlé maintenant que Lion est apparue dans Resident Evil 2 et que du coup Ada était aussi présente dans Resident Evil. Donc c'est des retrouvailles. Vous vous connaissez ? Plus ou moins. Peut-être que c'est à l'heure que vous m'avez dit pourquoi vous êtes ici. Peut-être une autre fois. Allez là aussi on va avoir une nouvelle phase de QTE avec la salle des lasers et donc avec une manière de skipper justement ce QTE. Il y a quand même à trouver. Il n'y a pas fait ça autre part. Il n'y a pas ça à travers. Il n'y a pas de déclencher le QTE. Donc si c'est pareil ça fait partie des petites optimisations. On va à la rencontre des lasers pour activer cette scène et passer à la suite. et ne pas attendre. Et donc là on va aller affronter un boss. Sans l'ostroquette d'ailleurs pour le moment. Dans une première partie sans l'ostroquette. Donc là on a activé le Striker Glish. Donc on affronte Yusui. Et en fait dans un premier temps on doit activer un certain nombre de boutons qui sont à différents endroits. Tout en évitant en fait donc les attaques de ce boss. Voilà donc on détruit un... Une lumière et on s'active. Ça permet comme ça de nous déplacer à cet endroit. On fait attention. Donc là on a eu le temps d'activer le bouton avant d'avoir réalisé la QTE. Et là on va réutiliser le TMP Glitch. Le dernier interrupteur en fait est derrière. Et donc encore une fois. Comme le TMP est équipé de la crosse en fait. Donc ça permet d'atteindre des zones de l'autre côté. En tout cas de tirer de l'autre côté. Et donc comme ça d'activer le sort d'interrupteur qui va permettre de sortir. Donc là équipé du lance-roquette. Parce que maintenant on va en terminer avec ce boss. Sans qu'il va falloir un coup de couteau. Voilà ça suffit de pas. C'est un coup de lance-roquette. Là c'est plus un petit coup de couteau pour finir. Décidément le lance-roquette la solution à tous nos problèmes. En tout cas pour un speedrunner ça s'avère un outil très très utile. On va attaquer la dernière partie là. Mais pas des moindres parce que c'est les phases les plus difficiles en fait. Bon il y a déjà l'affrontement contre Krauser qui est pas simple. Il y a aussi tous les passages dans le camp militaire. Voilà dans le camp militaire qui va être aussi compliqué. Pas évident à gérer parce que beaucoup d'ennemis. Beaucoup de choses un petit peu aléatoires malheureusement. On achète enfin le magnum. Qui va nous être utile là aussi. Et un petit lance-roquette et on se débarrasse cette fois-ci. De la croix du TMP qui nous servira plus à rien. Donc le magnum pour habitude dans les résidents qui volent. C'est l'arme la plus puissante elle tue en un coup. Il va nous servir contre le boss de fin. On va retrouver notre ami Krauser. Alors il va aussi utiliser une nouvelle technique où il va l'attendre plutôt au couteau en fait. Avant il l'attendait derrière la porte. Je sais pas si tu te souviens. Et là en fait il va directement le bloquer dans les marches. Avec une réplique de coup de couteau assez bien avancée. Qui permet comme ça de prendre l'initiative assez tôt dans cet affrontement. Là on va activer son Striker Glitch. Voilà pour s'enfuir parce qu'on est poursuivi par Krauser. Et pour ne pas être rattrapé. On utilise le Striker Glitch. Ce qui permet comme ça de ne pas avoir trop de soucis. Et de passer à l'étape suivante de l'affrontement. Là il va attendre qu'il déploie l'agréable pour lui tirer dessus. Bim qu'on éclate. On l'attend avec un petit coup de couteau. Ah ! C'est bon. C'est fait peur. Parce qu'il ne faut pas le rater non plus. Parce qu'après il ne va pas nous faire de cadeau. Voilà donc là Krauser vient de lancer une aveuglante. On va le rencontrer encore un peu plus tard. Il s'enfuit tout simplement. Donc là Léon doit continuer sa progression. Donc là aussi une manière de... En fait de s'économiser. Ah ! Il n'a pas réussi. Là il ne l'a pas. Il ne l'a pas apparemment. Non il va être obligé. Si il a du mal à le trouver. Donc en effet on n'est pas obligé de déplacer encore une autre fois la statue en mettant dans l'axe. Là on peut s'affranchir sur ses déplacements. Mais ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment s'arrêter au bon endroit. Et réussir après à le repousser comme ça pour s'éviter un déplacement supplémentaire. Mais des fois... Donc là il a au passage activé le Striker Glitch. Avant de pousser... Une espèce de statue là. Donc on se dirige vers l'affrontement final en tout cas pour ce qui concerne Krauser. Parce qu'il y aura encore un autre boss. Donc on voit qu'il a pris des petits produits de dopant. Peut-être la dernière fois qu'on l'a vu notre Mikrauser. Pas arrivé à skipper la QTE malheureusement. Donc c'est pareil ça demande un placement précis. On n'a pas normalement à réaliser l'action. Donc du fait que du coup on arrive à la skipper sans faire ce qui nous est demandé. Mais ça demande un placement assez précis. Et là malheureusement ça n'est pas passé. En sachant qu'après la deuxième partie de l'affrontement aussi... Demande un certain rythme, un certain timing. Tout au couteau. Tout au couteau ouais. C'est l'arme... Est-ce que ça a marqué ? Voilà, là cette fois-ci c'est passé. Et elle l'a raté malheureusement. ... Comme quoi, même quand on pratique très régulièrement un jeu. C'est là qu'on voit la difficulté. Quand on n'est pas en timing, on n'est pas hein. Qui n'est pas la bouillie de rater. Maintenant il faut qu'il trouve des coups de couteaux bien placés au bon moment pour complètement neutraliser Krauser qui ne peut rien faire Mais encore une fois il ne faut pas les donner n'importe qui, n'importe comment Sinon vous n'arrivez pas à le manu Là ça s'est vraiment bien passé, mais c'est vrai que le début a été un petit peu difficile Par contre il a fait un parfait sur Krauser Il a rien pu faire notre Amy Krauser Il est enfin mort cette fois-ci, enfin on espère Je ne sais pas, peut-être qu'ils nous font ressortir dans un autre épilé C'est ça Encore cette chimère Qui ressemble un peu à celle qu'on devait assembler dans le château Donc voilà, ça fait partie de la dernière section assez relevée Parce que même l'affrontement contre le boss final est moins compliqué que Krauser Et que ce que l'on va voir là Donc encore une fois il va falloir vraiment se déplacer sans encombre C'est ça qui n'est pas évident Comme si on utilise le Striker Tout ce qui est à notre disposition En sachant que vous voyez que là on est bien sûr Il y a Gaitling, il y a plein des ennemis de partout Ça tire, ça explose Et il faut réussir à passer au milieu de tout ça En sachant que des fois le jeu est relativement injuste Vous arrivez, vous prenez directement un tir dans la poire Alors vous n'avez rien fait Vous n'avez même pas eu le temps de vous déplacer Ça passe C'est un peu n'importe où Ça passe Alors là du coup Ok on s'équipe de son incendiaire Alors en règle c'est son striker glitch Et on trouve une phase à gérer à la grenade Pour avoir le temps de passer Pour neutraliser les deux machines gammes Pour pouvoir en faire un rapport Allez voilà Il est en bas Il est bien placé Hop Là c'est normal Celui-là est obligé de se prendre à cette attaque Parce qu'il lui faut le temps nécessaire Pour lancer les deux grenades Il y a forcément une nuit qui va être là Mais c'est pas grave Il l'attend Vous avez vu il n'a pas pris de dégâts d'ailleurs Donc là on a activé le mécanisme Qui s'occuper du magnum Pour prendre aucun risque en cas de problème Bim Il y en a qui nous attendent derrière une porte Il était caché Aussi on voit pas mal d'utilisation d'highfoot turn Ouais ça va parce qu'elle est en train de sauter Donc du coup il n'a pas pris son attaque On prend un petit spray Il s'est plutôt bien passé Parce que c'est vraiment pas évident C'est que là il s'en est très bien sorti Et donc là on se dirige vers une sorte de plateforme Une plateforme pétrolière on dirait C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de collision à la fin Enfin que l'île elle est assez étrange Parce que là on passe De choses où c'est plutôt poussiéreux Avec des constructions en pierre Et puis après on se retrouve sur des plateformes Où il y a tous ces gaitlings et tout Un camp militaire Ouais un camp militaire Et après on se retrouve sur une sorte de Ouais en effet une plateforme pétrolière Ah il y a le dernier passage Très compliqué en terme de route Là je pense qu'il y a se paraît Parce que là il va falloir dans un premier temps Autraliser pas mal des lits Pour récupérer une clé et avancer Aïe 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 Le tir sur le baril est pas passé Ouais On va prendre la carte, bon ça va, il est un petit peu rattrapé, on peut se traverser de l'ennemi, rien à faire, alors c'est qu'il est aveuglant parce qu'on arrive dans une salle où on est encore au cible, enfin c'est toujours ça, vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à activer et en effet ça va permettre de neutraliser les ennemis qu'on a juste le temps de passer. Hop, on prend une autre aveuglante. On prend un zoom pour neutraliser les ennemis qui sont, pour aveugler les ennemis qui sont en bas, ça passe, ça passe, ouf, c'est chaud quand même. Surtout qu'il y a qu'un ou deux ennemis qui ont été affectés par l'aveuglant. C'est bon, ils ont attaqué en même temps, il est passé, mais c'est vrai que sur l'écran en avant c'était Just Just. On récupère Ashley. On va aussi, hein. Petit passage, il faut oser quand même avec les deux ennemis dans le couloir. On a réussi à éviter leur attaque. On est à l'amantique. On a réussi à être assez... ... 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 le boss final qui a pas vraiment posé de problème comparé à krauser voilà on lui entame sa barre de lit un petit coup de lance roquettes et voilà ça c'est fait pour la première partie on va les récupérer maintenant très rapidement de lance roquettes spéciales alors là c'est pareil il a fait ça tellement vite que du coup il a même besoin d'attendre que le pont se baisse on est obligé d'attendre qu'il se relève pour pouvoir passer et récupérer le lance roquettes laissé parada et là là c'est vrai que comparé en termes de difficulté avec cette gestion là sur avec cette technique sur ce dernier boss c'est vrai qu'on se rend compte que krauser reste beaucoup plus compliqué au final mais bon là mine de rien ça demande quand même aussi encore une fois un timing mais même de modem c'est vrai que c'est plus difficile de gérer un affrontement contre krauser contre le boss final ouais donc là on a récupéré les clés d'un jet ski et on se dirige pas comme traditionnellement c'est un peu à la fin des raisons timbres on a toujours un timer en fait voilà c'était comme ça et tout parce qu'il toujours quelque chose qui explose il faut se barrer vite soit l'explosion du château voilà c'est et donc donc là on s'enfuit avec ashley donc on va se barrer tout simplement ça va être un temps quand même très très correct même en dépit en dépit du saint nazar skip qui est raté bon voilà donc là pour le fun on va avoir droit à un petit il va se passer quelque chose d'un peu bizarre Non tout va bien déjà il n'a pas les mains sur le bidon et il semble qu'il a oublié quelque chose donc en effet en activant le striker glitch bah c'est toujours pareil en fait du coup on va plus vite avec la musique ce qui est marrant c'est qu'il laisse le jet ski et ashley ouais et que l'écran d'après elle est là il essaye tout mais il n'arrive pas à s'en débarrasser un vrai brûlé ouais on va avoir droit à deux ou trois pirouettes pour le fun oui parce qu'en effet on peut faire quelques figures après une phase finale allez hop qu'est ce qu'on pourrait mettre à la fin bon allez un 10 une petite fuite en jet ski et voilà donc quand même 2h01 2h01 18 secondes avec en dessous 2h02 ça reste quand même un run très propre bon même si on imagine bon ça arrive souvent enfin ça arrive souvent ça arrive de rater le St-Nazars skip mais c'est vrai que contre Krauser et tout on aurait pu avoir vraiment quelque chose de très 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 beau autour de 2h mais ça montre que voilà l'optimisation de ces techniques permet vraiment de passer bon il est déjà passé maintenant sous les 2h mais même en live de faire des choses on est à 3 secondes de Sorkan donc 3 minutes 3 minutes plutôt en fait c'est là 2h01 voilà on voit des temps RTA quasiment équivalent au temps donné par le jeu non mais c'était vraiment parce que c'est vrai que en termes sur l'île ça s'est bien passé quoi il y a vraiment Krauser et Saint Lazare qui... bon mais Saint Lazare c'est plus prédictible en fait on sait qu'il est difficile à réaliser et c'est vrai que... et puis même en ratant le glitch enfin l'O.O.B ça fait gagner un temps pas possible oui oui puis il a affronté le boss ça lui a fait perdre une petite trentaine de secondes on va dire là sur le... sur le run mais quand on pense que je sais pas la première fois que t'as du faire le jeu t'as du faire quoi une vingtaine d'heures ? ou t'as du faire ça à peu près je me souviens plus trop mais... en fait je m'ai surpris à deux fois parce que c'est la première fois que j'ai essayé sur PC mais il était... ah oui non sur PC ouais donc après je l'ai fait sur Gamecube et maintenant qu'on voit que le jeu il est fini en 2h quoi par AM ok en moins de 2h même et qu'on se dit qu'il y a un monde quand même penser qu'un jeu qui était quoi ? que je dois faire une vingtaine d'heures autour à peu près de ça c'est vrai que c'est un jeu qu'il y avait... certains avaient reproché allez on applaudit très chaleureusement AM quand même fait quasiment 2h en live sur RO4 est-ce qu'on disait un jeu qui la première fois doit demander une vingtaine d'heures et puis maintenant quand on pense que certains arrivent à le finir sous les 2h c'est quand même pas mal bon c'est ce que tu vas nous dire t'es pas trop content de ton run mais... ce qui est dommage c'est que en dépit de ce combat qui était très compliqué sur Krauser le temps reste quand même très bon parce qu'on voit qu'avec le temps que t'as perdu là-dessus t'es quand même pas loin t'aurais pas perdu ce temps là t'aurais été 2h non ? en fait comment dire il y a eu en effet 3 erreurs impardonnables donc 2 sur Krauser et le Salazar script glitch ces 3 ensemble bien sûr si je les avais pas faites c'était un seul 2h direct après le reste il y a eu un petit troll sur les novistadors et puis 2-3 erreurs par-ci par-là mais à part en effet juste 3 erreurs stupides c'est vrai que voilà c'est parce que le novistador en fait est un peu indépendant à volonté c'est un peu la loterie quand t'arrives contre les novistadors ouais c'est clairement la loterie il y a rien d'autre à faire et c'est vrai que bon après c'est un peu surprenant contre Krauser parce que c'est vrai que c'est pas trop ton habitude de rater Krauser le Salazar skip est tellement difficile que c'est vrai que c'est vrai le Salazar il y a toujours une part de random aussi donc ça malheureusement ça arrive des fois par contre en effet ouais non Krauser j'ai aucune excuse j'ai vraiment chié c'est tout quoi c'est bon on est nettoyant en haut quand même ? ah bon non parce que pour ceux qui passent quand même demain c'est toi qui passe demain sur Maximo non mais je pense quand même qu'on peut applaudir à M parce que c'est vrai que c'est quand même un très très beau run même si après il y a eu un peu de fatigue un peu de stress aussi c'est vrai que on a vu qu'il y avait aussi peut-être un petit peu de stress pour certaines AQTU la toute première contre Krauser aussi j'avais oublié celle-là ouais c'est pas mal oui c'est vrai pour ça que oui c'était marrant c'était lamentable mais sinon qu'on voit t'as pas mal optimisé quand même deux choses aussi on peut en parler par rapport aux vidéos que t'as découvertes il y a pas très très longtemps et des choses encore que tu penses qu'on peut travailler c'est vrai que là tu nous as montré aussi la nouvelle technique pour passer l'élévateur donc c'est vrai que c'est très sympa et on voit que là ça s'est plutôt bien passé tu as quasiment passé d'une traite donc on voit quand même ces nouvelles techniques est-ce que t'as travaillé d'autres aussi en termes d'optimisation pour ça qu'ils te viennent à l'esprit il y a plein de petites choses mais tu sais que tu travailles aussi sur la possibilité de skipper un marchand quand c'est possible c'est ça en fait là j'ai pas pu le skipper mais normalement il y a moyen de skipper un marchand si j'ai un petit peu de chance dans le cabin fight donc dans le 2-2 je peux avoir beaucoup d'argent et si j'ai suffisamment d'argent je peux acheter une lance rocket dès que j'arrive au château ce qui m'évite de reparler au marchand dans le 4-1 donc là c'est pas le cas il me manquait 2000 ou 3000 mais ça aussi d'ailleurs qui a changé ta gestion de la cabin fight où tu as plus une utilisation plus appuyée de Louis bien sûr là en fait je l'utilise en fait quand les ennemis sont trop loin je fais en sorte que Louis ne tire pas pour justement qu'il s'approche et que j'optimise chaque cartouche parce que si une cartouche pour un mec c'est pas rentable parce que là je plombe à court de munitions et si jamais il y a des mecs très proches en effet je le laisse tirer comme ça on a un bon un vrai bon comment dire combat en équipe quoi clairement sinon aussi un inventaire changé pour l'île également j'achète le magnum beaucoup plus tard et à terme il faudrait que je m'en passe à terme parce qu'on peut c'est juste beaucoup plus risqué ça peut peut-être gagner 15 à 20 secondes donc à voir et puis encore des améliorations à droite à droite on a vu aussi une petite optimisation dans le château je crois que c'est un petit peu avant la salle des novices à d'or où en fait tu n'utilises plus la grenade sur les ennemis qui sont alignés mais tu les attires vers toi et ensuite tu passes donc ça c'est pour économiser une aveuglante c'est pour éviter surtout de changer parce que je sais pas si tu l'as dit mais donc pour changer d'arme il faut rentrer dans l'inventaire sélectionner et ressortir ce qui fait perdre du temps et les loadings sont très longs sur Gamecube on peut perdre jusqu'à 4, 5, 6 secondes pour juste changer une arme et jusqu'à maintenant j'utilisais en essai une incendiaire c'était stylé mais je perdais beaucoup de temps alors que là au final on peut se dire ouais je perds du temps mais au final pas du tout je mets exactement le même temps et au final j'ai économisé une incendiaire et en plus tu as une incendiaire en plus dans ton inventaire voilà c'est ça donc en fait c'est tout bien bien sûr donc voilà des optimisations comme ça à droite à gauche c'était plaisant de les voir et il y a encore beaucoup de choses à améliorer énormément le 57 est clairement faisable le 56 ça devient difficile mais également ça pourrait avec des conditions et puis y aller vraiment dans le jeu quand on prend tous les risques pour c'est ça, la moindre erreur reset et du coup là c'est ça que tu vas faire tu vas continuer à travailler clairement l'innipercent je vais tenter d'améliorer encore un peu ouais d'accord clairement en tout cas on peut encore applaudir très chaleureusement AM pour ce run sur RE4 donc un innipercent et on va aussi donc te retrouver demain matin en ouverture à 11h pour du maximo du lourd du très très lourd du très très lourd ah ouais là si vous voulez finir votre nuit demain matin à 11h je vous conseille d'être là à partir enfin bon bref après on aura du portal à partir de midi et demi joué par Gabriel on retrouvera Dam Dam sur Donkey Kong Country on aura encore du shoot them up avec Akai Katana joué par Yom à 15h30 à 16h45 nous clôturons donc par du portal 2 là donc aussi un beau petit programme pour demain et bah dans un cadre sympathique dans un cinéma je sais pas ce que vous en pensez j'espère que c'est en tout cas le spectacle vous a plu pour cette première journée de Superplay donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube sur Facebook un team Superplay live et puis sur nos Twitch respectifs donc le Twitch AM DaiYuEvoldWaga le Twitch Dam 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 Live le Twitch de Gabriel Gabriel05 le mien c'est Firos Kilaï aussi donc qui nous a fait un speedrun ce matin sur Fez et puis voilà je pense que ça s'est bien passé et qu'on a bien apprécié ce premier jour dans ces conditions parce que c'est vrai que jouer sur un écran et dans une salle de ciné c'est quand même très très sympa de voir du RO4 c'est pas mal c'est sympa ça va faire des beaux runs en tout cas merci à tous de nous avoir suivi pour aujourd'hui oui tu veux dire quelque chose vas-y j'ajouterais un dernier truc puisque à la base voilà avec AM on est les deux fondateurs de la team Superplay live il faut savoir un truc c'est que la team Superplay live ce week-end elle a un an pile donc c'est notre anniversaire c'est trop cool hein voilà c'est tout ce que j'avais à dire et donc on nous retrouve demain en grande forme ? avec la patate plein de bons jeux plein de belles performances et quelques impéros dans le bide voilà quelques vomi dans le caniveau et tout est parti ah bon ? allez en tout cas merci à tous et à demain pour encore du Superplay et puis amusez-vous encore un petit peu donc dans le CGR allez jouer sur les bornes et pour avoir les projections aussi d'animés qui vont suivre La Plutage Château dans le Ciel Tokyo Goodfather et Akira pour cette nuit voilà merci à tous et à demain et à demain et à demain merci à tous